Hello to you ! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche ! Oui, vous l'attendiez ? Finally ! Ali de Catch Club, Christophe de Edgis, et un pop de la salle d'Elie sont retournés à la cloche ! Bonjour à vous, et j'espère que tout le monde va bien ! Oui, oui ! Bonjour à tous, et bienvenue à la cloche après cette semaine de pause. Merci à toutes les personnes qui nous ont mis des petits posts sur Instagram, sur Twitter, etc. Non, non, pas merci ! Ça veut dire que les mecs, ils écoutent pas ! Non, c'est vrai ! Non, pas merci ! Pas ceux qui nous ont demandé, il y en a certains qui avaient mis des petits messages... Ah oui, ceux à qui... Oh là là, mon vendredi soir ! Franchement, ça fait plaisir ! De se dire qu'on est le rendez-vous de toutes les personnes... Je vous remercie, mais ça m'a presque gâché ces petits jours de repos, en quelque sorte, parce que je me suis... Oui, j'ai culpabilisé ! Je me suis dit, ah, c'est vrai, on aurait peut-être quand même pu prendre une heure et demie, parce que j'ai continué à travailler, toi aussi ! Donc c'était pas des vraies vacances, ça nous a économisé un après-midi, et je m'en suis voulu ! Je me suis dit, ah mince, oui, désolé, vous comptez sur nous, on vous lâche plus, on n'en a pas encore discuté hors antenne, mais on n'oublie pas le live, vous inquiétez pas, il aura lieu avant la fin de cet été, ou pourquoi pas, peut-être à la rentrée, pour que tout le monde soit rentré de vacances, et que vous soyez bien disponible ! Donc on fêtera tous ensemble les 20 000 abonnés, et votre fidélité sans faille, qui nous impressionne semaine après semaine ! C'est ça, puis... Le truc, c'est que je pense que toi et moi, on a tous les deux cette mentalité catch, c'est-à-dire, on fait pas de pause ! Non, oui, oui, c'est vrai ! Toutes les semaines ! Alors qu'il faut quand même se mettre cette mentalité série de temps en temps, c'est pas un petit break durant l'été... Non mais non, mais moi, je loupe une émission, c'est la fin de ma vie, quoi ! Je veux dire, c'est pour ça que je prends le moins de vacances possible, parce que mes vacances sont gâchées par le fait que je suis pas là pour commenter Raw, pour commenter SmackDown, et c'est vrai, je prends l'exemple par exemple de Michael Cole, qui est là toute l'année ! C'est clair ! Il prend jamais de vacances, Michael Cole et Michael Cole, en plus, il a un poste à responsabilité, donc le reste de la semaine, il est dans les bureaux, il bosse, il est pas simplement commentateur pour SmackDown maintenant, il est toute la semaine dans les bureaux, donc le mec, jamais... Je crois qu'il a loupé un Raw dans cette dernière décennie, c'était pour le mariage de son fils, je crois. Ah oui, parce que j'allais dire, sinon, littéralement, il est toujours... Ah oui, il est toujours là, et c'est vraiment un exemple, entre guillemets, à suivre, il y a le côté, évidemment, passion, il y a le côté aussi métier, qui fait que, ben, moi, en l'occurrence, pour la plupart des boulots que je fais, si je viens pas, je suis pas payé, donc je viens, hein, comme ça je suis payé, c'est quand même plus cool. J'étais là ! Voilà, notez bien, je suis là. Mais il y a aussi le côté, c'est catch, quoi, c'est 52 semaines par an. C'est ça, il n'y a pas de pause, nous, on est habitués, donc voilà, on a fait une toute petite pause, une semaine, on se relance encore mieux, donc j'imagine que les vues vont exploser cette semaine, vu que tout le monde va retourner. Il y a intérêt, hein, j'espère que vous n'allez pas oublier et prévenez vos amis, on est drôle. C'est ça, on va faire mille vues cette semaine. Ah oui, parce que les gars, oh, mais la cloche, ça s'est fini, en plus, ça s'est fini sur un cliffhanger, les mecs avaient dû plus y avoir de thunes, fin de production, il y a beaucoup de séries comme ça qui se sont arrêtées comme ça. J'ai eu très peur, écoute, justement, parce que, attention, très rapidement, série, je m'étais lancé sur Brooklyn Nine-Nine il y a deux semaines, quand tu m'avais vu la dernière fois, j'ai terminé Brooklyn Nine-Nine depuis, il y avait sept saisons, en deux semaines, du coup, c'est terminé, très triste, et il y a un moment où la série s'arrête, en fait, et du coup, moi, je regardais en même temps une interview, ils expliquent que la série avait été abandonnée du jour au lendemain par la chaîne, en plein cliffhanger, et le lendemain, c'est une autre chaîne qui l'a rachetée, en 24 heures, en fait. Ah, je ne savais même pas, pourtant, je l'ai regardé toutes les saisons, mais je ne me suis jamais fait gaffe, bien sûr. Oui, de la saison 5 à 6, en fait, à un moment, elle a été abandonnée, et donc, le producteur explique dans une grande interview au Comic-Con qu'il a dû appeler toutes les stars pour leur dire, bah, écoutez, c'est fini, et les gars, ils ont tous trop badé pendant une soirée, et le lendemain, en gros, c'est du CBS, du NBC, je ne sais plus qui était dedans, mais une chaîne qui a laissé tomber, et le lendemain, je crois que c'est NBC qui l'a repris, un truc dans le genre, et je suis très content, parce que du coup, j'étais rassuré de voir que c'est toujours en cours. Oui, ça continue. Donc là, on attend la saison 8 avec impatience. On s'est arrêté lors du dernier épisode à WrestleMania 31, et encore une fois, tu allais ouvrir une porte. Oui, enfin, façon de parler, parce que là, en réalité, c'était déjà ouvert. Et encore une fois, alors ça vous montre quand même avec quel professionnalisme je prépare chacune de ces cloches, je voulais ramener mon petit... Passe ! Et j'ai oublié. Voilà. Je le ramènerai la semaine prochaine si j'y pense. N'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Je pense que ça n'intéresse pas non plus 90% de nos téléspectateurs. Ah, c'est un objet à voir. Si on dit téléspectateurs, mais c'est vrai que c'est un objet... Beaucoup nous mettent à la télé, donc on peut dire téléspectateurs au final. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est un objet assez rare finalement, parce qu'avant d'arriver dans les vestiaires de WrestleMania, j'avais eu quelques passes backstage de Bercy, dont un que j'avais demandé au kiné de Bercy à l'époque. Je ne sais plus avec qui j'étais allé dans les vestiaires, un mec de l'organisation qui m'a dit « Vas-y, descends avec moi si tu veux. Mon pote est kiné, on va aller le voir. » Et moi, commentateur, je m'étais tapé l'incruste dans les vestiaires de la WWE pour aller voir le kiné. Grâce au kiné qui n'avait rien à faire et qui m'a dit « Ah, tu veux de mon pass ? » Donc j'ai un pass Bercy chez moi un peu différent pour les kinés. Donc vous savez comment rentrer dans la salle maintenant ? Il faut trouver le kiné. Il faut trouver le kiné. Le pote du kiné en l'occurrence, parce que le kiné, il est en train de masser les gars. Bon, donc, nous arrivons, je ne suis pas tout seul évidemment avec Philippe Chirot dans les vestiaires. Donc là, effectivement, malheureusement, j'avais interverti récemment à 30 et 31. C'est ce jour-là que Brock Lestin est sur sa voiturette de golf, notamment. Et on attend là sans avoir nos passes. Donc on est vraiment à l'entrée du vestiaire, mais on ne peut pas aller plus loin. D'autant que le Levi Stadium, un petit peu comme le Superdome de la Nouvelle-Rélande, est immense. Donc tu es à une entrée. En général, c'est assez compliqué aussi de trouver l'entrée. On te dit vous venez à telle heure, mais on ne te dit pas à quelle fichue entrée tu dois arriver. Donc l'entrée backstage, l'entrée des invités, l'entrée des trucs. Bon, au bout d'un moment, on commençait à maîtriser. On allait effectivement à l'entrée backstage ou au Barclay Center qu'on a fait plusieurs fois. On savait exactement à quelle entrée arriver. Mais la première fois que tu te rends quelque part, notamment Levi Stadium, tu te fais déposer en taxi à un endroit. Et là, en l'occurrence, je crois me souvenir que c'était le cas. Le taxi, il nous a dit non, mais les invités, c'est par là, vous allez là. Donc, il nous dépose là. Et en fait, l'entrée backstage, quand on avait été l'autre côté du stade. Donc, tu te tapes 15 minutes de marche sous le cagnard californien. Ce n'est pas non plus la mort. Au contraire, tu es comme d'hab. Tu es avec ta petite valise. Je suis à WrestleMania, les gars. Je vais bosser. On va bosser. Tranquille. On rentre donc parce que la sécu et gentille nous laissent rentrer avant qu'on reçoive notre passe. On leur dit voilà, on attend Tom Carlucci, dont je vous ai déjà parlé, qui est le responsable des commentateurs étrangers, qui doit venir nous chercher. On l'appelle. Il nous dit bah écoutez, j'arrive. Attendez moi. Ok. Le mec nous laisse rentrer parce qu'il fait chaud. Donc, tu rentres dans les coursives de ce stade qui, si je ne me trompe pas, sont quand même un petit peu climatisés. Donc, en tout cas, il fait plus frappe. On tombe sur Brock Lesnar et sa voiturette. Et donc, comme je le disais à la fin de l'épisode précédent, Cliffhanger, deux femmes. La première en question, c'est Liliane Garcia. Oh, les gars, qu'est ce que vous faites là ? Ah, mais vous êtes de nouveau là cette année ? Est ce que vous serez ringside ? Je vais devoir vous présenter et tout. Parce que l'année dernière, on avait beaucoup discuté. Et puis, ce que je ne savais pas avant cette époque, c'est qu'elle était espagnole, Liliane Garcia. Moi, j'ai toujours cru qu'elle était de Porto Rico. Mais peut-être qu'elle y a vécu. Je n'ai plus les détails, mais je crois qu'elle est de nationalité espagnole. Donc, elle a un peu cette fibre européenne. Et puis, le fait que nous, Français, l'année dernière, on était les premiers Européens à être là depuis très, 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 très longtemps. Ben, on avait beaucoup discuté. Puis, elle devait nous présenter. Donc, on avait eu l'occasion d'échanger quelques mots avant. Parce qu'elle ne voulait évidemment pas faire de bêtises sur nos noms. Donc, voilà. Philippe Chirot, Gustave Agius. Donc là, les gars, vachement heureux de vous voir et tout. Tu vois qu'Alain, tu arrives dans les vestiaires de WrestleMania. Boum, direct. Quelqu'un qui vient te faire un petit hug. Comment ça va ? Et tout. Tu te sens un peu à la maison. Oui, c'est comme... Oui, à l'époque... Je suis un habitué, maintenant. Oui, voilà. C'est ça. Tu es... Cheers. Très grande série américaine que je conseille. Bon, c'est un petit peu vieux, mais c'est très, très drôle. Donc, tu te sens un peu à la maison. En effet. Donc, Liliane, hier, on lui dit, bah non. Parce que, comme je le rappelle, il était prévu qu'on ne soit pas ringside cette année-là. On nous l'avait annoncé. Donc, on lui dit, bah non. Malheureusement, on ne se rapproche avec ça. Oh, dommage. Vraiment. Mais en tout cas, heureux de vous retrouver. Bon, les gars, on se retrouve tout à l'heure. Et puis, voilà. Elle continue à marcher. On attend toujours Tom Carlucci. Puis la deuxième jeune femme qui passe. Bribella. How you doing, guys ? Bon, elle ne sait pas du tout plus ou moins qui on est. On l'avait interviewé 48 heures avant, je vous le rappelle. Mais je crois qu'elle nous avait un petit peu zappé. En même temps, elle avait été interviewé par 50 personnes. C'est exactement ce que j'allais dire. La journée d'interview, c'était 2000 personnes. A tel point d'ailleurs que beaucoup me l'ont fait remarquer. J'avais aussi interviewé John Cena. Oh ! John Cena, Hulk Hogan, Roman Reigns, Lebela et Stephanie McMahon. C'était flou, quoi. Grosse journée, quand même. Et pour Lebela Twins, bah c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Avec des Allemands, des Italiens, des Anglais, des Canadiens, des Américains, des Sud-Américains. Le monde entier qui vient t'intervenir, évidemment, t'as un peu oublié. Mais bon, elle fait la politesse. Oh, comment ça va, les gars ? Au fait, c'est où, Catherine ? La cantine. C'est où ? Pour aller manger, tu vois. Et nous, tranquille. C'est juste là-bas, à droite. Et ensuite, tout droit. Ah, merci, les gars ! Et en fait, le panneau était juste en face de nous. Donc, on a pu faire style. On connaît trop bien le Levi's Stadium, t'as vu. Ça fait 20 ans qu'on travaille là. Donc, en fait, ouais, le panneau était là, Catherine, par là. Mais comme elle, elle nous regardait nous tellement on est beaux, qu'elle n'a pas vu le panneau. Donc, on a pu guider notre amie Brie Bella. Et si t'as quelque chose d'autre, n'hésite pas. Tu reviens vers moi. Oui, oui, bien sûr. Si tu te sens seul. Je sais que Daniel Bryan se prépare pour son match. Donc, on est là. French guy. T'autant que j'avais essayé de choper, comment dire, la maman, Bella, dans notre interview. À l'époque, comme je l'avais dit, elle était encore célibataire. Ça semblait bien parti. Et enfin, Fandango aussi. Je m'étais trompé à Ressa Mania 30. Fandango qui passe dans le couloir aussi pour aller direction Catherine. La cantine, là où tu manges. Et qui se retourne. Oh, Eiffel Tower ! La tour Eiffel. Oui, parce que je l'avais dit dans l'édition Ressa Mania 30. J'avais interviewé Fandango en solo parce que Philippe Chirou à l'époque était en vacances. Et on avait fait quelques coins sympas de Paris, Notre-Dame de Paris et la tour Eiffel. Et puis, on avait dansé ensemble au pied de la tour Eiffel. Et c'est vrai que pour un Américain, évidemment, il aurait préféré certainement un partenaire ou une partenaire un petit peu plus… Voilà, vous l'aurez compris. Mais bon, il n'avait eu que ça. Mais il s'en souvenait. Oh, how are you doing ? It's a pleasure to see you here at WrestleMania. Welcome. Have a great day. Et puis, il va bouffer. Tom Carlucci, enfin, arrive. Parce que, évidemment, il n'a pas que ça à faire. Il s'occupait également de nos camarades italiens et allemands qui étaient là. Camarades allemands qui étaient venus en charge. Est-ce que là, il l'avait déjà démonté ou pas ? Je pense que oui. Parce que… Parce qu'il était en train de pleurer ? Non, non. Non, non, parce que… Non. Mais comme c'était la première fois qu'il le voyait, je ne pense pas qu'il l'ait démonté comme il pourrait le démonter dans le futur. Je ne sais pas si je l'avais déjà évoqué dans la cloche, mais dans quelque chose plus tard, à cause d'une… Je crois que je l'ai dit l'épisode précédent. Ah oui, ton col. Mon col n'était pas assez serré. Mais je voulais te poser la question. Parce que tu l'as évoqué très rapidement et tu dis… Ton col n'était pas assez serré. Donc, un employé t'a dit que tu avais l'air ridicule. Ah, c'était Tom. Ah, c'était Tom. C'était Tom Carlucci. Mais genre, il… C'était pas en rigolant. Ah non, non, non. You look ridiculous. Non mais parce que… Ce que j'ai compris très rapidement, pas que au niveau du col, avant cela déjà, c'est qu'en fait, Tom Carlucci a beau être un employé de longue date et quelqu'un d'extrêmement respecté à la WWE, à tel point d'ailleurs que son fiston est un officiel très respecté également, et vous le voyez régulièrement dans les backstage à la WWE, quand un officiel vient dire quelque chose à une superstar, c'est souvent Tom Junior, comme on l'appelle, le fils de Tom Carlucci, et qui a fait ses débuts à la télévision dans un segment au WWE New York, le restaurant que la WWE avait sur Manhattan, avec Kane. Il y a un enfant qui est là, je crois qu'il essaye d'attraper un truc dans une machine, je ne sais plus quoi, et Kane arrive. Et l'enfant, il le regarde comme ça. Et ça, c'est Tom Carlucci Junior, qui aujourd'hui est officiel de la WWE et qui nous a drivés pendant plusieurs journées quand on faisait des interviews dans les backstage, qui est super sympa, comme son père d'ailleurs, parce qu'il est vraiment sympa, mais bien que Tom Carlucci Senior ait 20 ans de boîte, peut-être même 30, peut-être plus, qu'il soit un ami personnel de M. McMahon, je sais qu'ils dînent régulièrement ensemble, il a quand même ce côté, je suis responsable de ces gens. S'ils font une connerie, c'est moi qui vais prendre. Donc, il fait en sorte que ces équipes roulent comme il faut, fassent ce qu'il faut, ne se fassent pas remarquer, et qu'il n'y ait aucune occasion de se faire réprimander, en quelque sorte, ou de devoir réprimander la personne. Moi, il me l'a dit pas en rigolant, sur un ton sec, certes, mais enfin, il a préféré me le dire avant que ça prenne d'autres proportions, parce qu'à la WWE, comme dit, ça peut très vite, il suffit que quelqu'un parle à quelqu'un d'autre, boum, 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 et puis vous avez la haute direction qui dit attention, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est WrestleMania. Normalement, en l'occurrence, le coup du truc, c'était pas WrestleMania, parce que le col pour un... Comment on appelle ? Un nœud papillon, c'est pas la même chose. Mais bref. Donc, non, il me le disait pas pour rigoler. Tom Carlucci arrive enfin, je reviens à nos vestiaires de WrestleMania, et ouais, comment vous allez les gars ? Heureux de vous retrouver, ça fait un an, j'espère que tout va bien, tout ça. Bon, et nous, peu de trucs, on lui dit, Tom, on commente où ? Parce que, ben voilà, on nous avait certifié qu'on serait pas ringside, mais personne du côté d'A.B. ne savait où on allait commenter. Puisqu'à l'époque, ça n'existait pas encore, les tables au milieu du public, parce qu'il y avait pas encore tous ces pays. Là, pour la première fois, en plus de nous, il y avait les Italiens et les Allemands. Mais c'est tout. Et Tom nous dit, bah écoutez les gars, vous serez ringside. Quoi ? On nous a dit que, non, mais je sais au début, on ne devait pas, parce que vous les avez croisés. Vous savez, il y a les Allemands et les Italiens qui sont là. On s'est dit qu'il n'y aurait pas assez de place. Mais franchement, vous avez tellement bien bossé l'année dernière. Vraiment, il est sincère. Et ça fait partie du truc, c'est que j'ai pas une énorme confiance en moi. Et tu le sais, parce que Ali, il lui arrive, le pauvre, il essaie de se faire des amis comme il peut, donc il me fait des compliments parfois. Il essaie d'être gentil et il sait que c'est pas un truc que j'aime. J'aime pas qu'on me fasse des compliments, c'est que je ne supporte pas ça. J'ai toujours l'impression qu'on se fout de ma gueule. Mais quand Tom Carlucci, qui est capable de te dire que ton col est pourri et que tu es ridicule, te fait un compliment, ou quand Monsieur McMahon, un peu plus tard, nous fera un compliment, tu le dis bon, et t'acceptes. Parce que tu sais que c'est des gens qui ne te font pas tous les jours et qui n'ont aucune raison de t'en faire. Tu vois, Tom Carlucci, c'est pas du genre, il ne va pas te cirer les pompes. Voilà, non, c'est pas le côté européen. Ils ne sont pas non plus ce côté-là. Ils ne font pas semblant de s'intéresser à toi ou autre. S'il te parle de toi, c'est qu'il s'intéresse vraiment à toi. S'il te demande des nouvelles de ta famille ou autre, c'est parce qu'il est sincèrement intéressé. S'il ne t'en demande pas, c'est pas parce qu'il s'en fout, mais c'est dans la culture américaine, c'est boulot. On n'est pas là pour raconter sa vie, il n'y a pas le côté européen. On partage tout, on est potes, on va boire un café ensemble à la machine. Non, on est là pour travailler, c'est le plus grand chose de l'année. Tout le monde est sur son 31, tout le monde est sur les starting blocks. Donc, il nous dit, écoutez les gars, franchement l'année dernière, ça a été un tel succès, à la fois pour vous aux Etats-Unis, mais pour nous, à la fois pour vous en France, et pour nous aux Etats-Unis, on a eu beaucoup de feedback, extrêmement bon, on est vraiment très heureux de ce qu'on a pu faire. On s'est dit qu'on ne pouvait pas vous faire venir cette année et ne pas vous mettre en ringside à nouveau. Donc, vous le méritez, vous serez à nouveau en ringside. Là, tu vois, t'arrives à WrestleMania, tu reçois un compliment d'un des employés, quand même, les plus historiques de la WWE, parce qu'il est là depuis longtemps, et je sais de son saussure, comme dit, que c'est un ami personnel de M. McMahon, ils dînent et tout ensemble régulièrement. Donc, c'est pas un employé lambda de la WWE, même s'ils sont tout aussi gentils, on en a croisé plein, et ils font leur boulot sérieusement. Mais voilà, lui, s'il te dit ça, c'est qu'il est sincère. Donc, t'es content, t'es derrière avec ta valise, ok, très bien, ça va, Hey, ringside tout à l'heure. Hey Brie. Hey Brie. Cantine là-bas. Backstage là-bas. Par contre, cette année, pas de backstage, pas de changement dans les vestiaires. Cette fois, on est dans une pièce, parce que là, effectivement, on était plus nombreux, les deux Allemands, les deux Italiens, et les deux Sud-Américains, Marcelo et Carlos, Carlos Cabrera, Marcelo Rodriguez, dans une même pièce. avec d'autres personnes, un peu de l'organisation, qui sont là, il y a des ordis, des imprimantes, et puis nous, on est chacun à des tables, pour commencer à travailler. C'est ce qui va se passer ensuite, dans les WrestleMania suivants, où là, plus ça va aller, plus on sera nombreux, et plus on aura des pièces, vraiment rien que pour nous. Mais par contre là, tu te changes, t'as pas de vestiaire, donc tu vas dans les toilettes. Donc à WrestleMania, nous, on est donc arrivés en costume, contrairement de l'Allemand, et je pense qu'il lui avait déjà fait ses remontrances, parce que, il était, un peu penaud, tu vois, truc, et je lui fais, alors ça va, il m'a fait, c'est comme à la télé, tu te recroises, tu dis quand même bonjour, une deuxième fois, hey guys, what are you doing, et tout, et je vois que, what's going on, you look, et il m'explique, bah ouais, je crois que t'avais raison, j'aurais pas dû venir en short, il m'a dit, ça se fait pas pour WrestleMania, mais bon, comme c'était la première fois, et voilà, bon. À la limite, je suis triste pour lui un peu, même si sa décision était totalement stupide et incompréhensible, c'est quand même un jour qu'il doit être trop important pour lui, et tu dois être tellement mal quand t'arrives à WrestleMania et qu'on te met comme ça, oh la la. Surtout que, comme dit, il est fan comme moi, depuis super longtemps, lui en plus, il avait passé le cap, il était worker un petit peu, il s'est entraîné en tout cas, il a combattu quelques fois, mais enfin voilà, c'était toute sa vie, je sais qu'aujourd'hui, il a sa femme, il a ses deux enfants. Oui, tu nous avais dit que ça va, non. Non, bien sûr, ça allait déjà à l'époque. Enfin, je veux dire... Non, non, moi ça va pas, tu vois, il est sous-entendu, lui ça va maintenant, toi c'est toujours dans la merde, mais bon. Non mais oui, effectivement, on vieillit, on prend du recul, là il était, il est un peu plus jeune que moi, je crois, un ou deux ans, mais c'est forcément, comme tu dis, c'est le plus beau jour de ta vie, t'arrives là, t'en rêves toute ta vie. Bon, il s'est fait un petit peu, remonter les bretelles, mais comme dit, je pense qu'il l'a pas non plus tué sur place, comme il l'aurait fait deux, trois ans plus tard, parce que là, c'est la première fois qu'il le voyait, donc il y avait quand même un minimum, je pense qu'il a dû lui dire sèchement, parce qu'il est comme ça, mais il l'a pas détruit, et puis il était pas non plus en train de chouiner, il était juste, il s'est rendu compte qu'il aurait pas dû. Les années suivantes, plus jamais aucun commentateur n'a fait cette ère ? Non, non, bien sûr non, 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 mais il y a eu d'autres petits, j'en reparlerai, il y a eu une petite engueulade pour un des commentateurs, encore un Allemand, les Allemands, on dit les Allemands, ils sont comme ça, traversent pas en dehors des clous, mais voilà, il faut, il y a toujours un petit truc avec les Allemands. Donc voilà, on se retrouve donc dans cette pièce avec eux, avec les Hispaniques, les Allemands, et pareil que l'année dernière, on commence à se préparer, on nous dit bon, vous voulez qu'on vous montre le catering, parce que voilà, tu vas chercher des boissons, parce que tu t'hydrates, il fait chaud, c'est en Californie, tu vas manger, et puis tu vas aller faire les essais aussi. Donc on va manger un bout, comme Dab, Philippe prend de tout, entrée plat dessert, comme Dab, enfin que je dis comme Dab, c'est la deuxième année seulement, mais t'as l'impression là déjà, moi en tout cas personnellement, j'étais déjà plus détendu, tu vois, c'était moins le côté, c'est incroyable, il y a le côté c'est incroyable, mais il y a le côté, c'est ma place en fait, enfin je me sens, à l'américaine, I belong here, c'est ma place, je dis pas que je dois y être, que je mérite d'y être, mais je m'y sens bien, et je me sens à la place, à ma place, tout simplement, voilà, dans ces vestiaires, même si encore une fois, on croise ces superstars, on leur parle pas forcément, mais t'es entouré des légendes de la WWE, tu vois, ils sont là en train de déjeuner, les mecs, ils se font des vannes, les anciens, ça tchèque et tout, c'est ça aussi qui est beau, à cette manière, qui est un peu différent dans les shows qu'on fera plus tard, les rumbles, les Summerslam, c'est que là, t'as les Hall of Famers qui sont là aussi, puis les gars qui sont invités, qui ne sont ni Hall of Famers de cette année-là, mais qui sont invités pour faire partie du show, qui ne seront peut-être même pas à l'antenne, mais qui sont dans les vestiaires, et donc, ça discute, il y en a, tu vois, il y a des Ric Flair qui restent assis, Catherine presque toute la journée, et puis les superstars, les unes après les autres, viennent taper la discute deux minutes, s'assoient, ils leur racontent quelques vannes, puis ils se lèvent, ils repartent, il y en a un autre qui vient, tu vois, c'est un peu comme le parrain, il a son bureau, mais sauf son bureau, c'est à la cantine, mais il a sa table, et puis les mecs viennent taper la discute. C'est un puits de connaissance, le type, et t'as tout le monde qui tourne autour, pour essayer de venir choper un petit truc, c'est énorme. Et puis c'est, tu vois, forcément, pour toutes ces superstars, pour les plus jeunes, c'est un peu comme moi, c'est leur rêve, donc ils arrivent, ils font partie de la WE, ben ils peuvent aller checker, Rick, how you doing Rick, I find you, enfin voilà, c'est formidable, donc tu te poses à la table, à côté, t'as deux superstars, qui sont en train de taper la discute, t'as John Cena, qui vient manger discreto, tu vois, c'est ça aussi qui est étonnant, de voir comment les anciens, ils sont souvent très discrets, très posés, ils viennent, ils mangent, ils en font pas des tonnes, ils font pas style, j'arrive dans la pièce, je fais comme ça, je bouscule tout le monde, je suis le big name, respectez-moi, voilà, ils font la queue comme tout le monde, ils vont saluer souvent, c'est ça qui est bien aussi, tu vois, qu'ils vont saluer les arbitres, ou les familles, parce qu'à WrestleMania, souvent, t'as les familles de certains arbitres, de certains officiels, donc tu vois, t'as l'arbitre qui est assis là, avec sa famille, je te présente ma femme, how you doing, et tout, une petite vanne, un petit mot sympa, et puis ça continue, à l'américaine, il y a ce côté un petit peu, nous en Europe, on dirait superficiel, parce que, mais, d'expérience aussi, les mecs sont pas obligés, donc, il y a le côté, small talk, moi je me souviendrai toujours, de ce mini sketch, de Jerry Seinfeld, pour une publicité, où, où il doit passer, dans un truc comme ça, et puis il y a un mec, qui sert la sauce, et il est gêné, parce que ce small talk, obligé de discuter, faire deux, trois phrases, ça le gêne, et tout, il y a ce truc là, aux Etats-Unis, que tu dois effectivement, un peu discuter, qui est aussi présent, en Afrique, par exemple, où, tu vas pas aller dans un magasin, et te promener dans le magasin, sans dire bonjour, à la personne qui tient le magasin, sans échanger un petit peu, où certains disent, bon, moi je suis pas trop de ce style là, mais, qu'il faut marchander, ou des choses comme ça, ça fait partie de la culture, aux Etats-Unis, c'est un peu le cas aussi, pour ces petites discussions, tu vois, tu viens dire bonjour, tu montres le respectable, pour un ancien, qui est venu là, avec ses enfants et tout, tu montres, il y avait ce côté là aussi, je me disais, qui montrait, à la famille de cette personne, que cette personne était importante, pour eux, tu vois, parce que, bah, ils sont sur la route toute l'année, les arbitres, les officiels, comme les superstars, et quand ils ont l'occasion, de ramener leurs femmes, ou leurs enfants, dans les vestiaires, bah tu vois, que les superstars font l'effort, de montrer aux enfants, ou à la femme, que cette personne, elle compte dans le show, qu'elle est importante, qu'ils partagent, tu vois, qu'il n'y a pas que les superstars, boum, et mon papa, ou mon mari, ou ma femme, en l'occurrence, ça arrive aussi, qu'évidemment, ce soit des femmes, et que ce soit leur mari qui soit là, elle est une simple employée, ou elle sert à rien, non, t'as John Cena, qui vient, hé, comment ça va, ouais, tu sais que ton père, purée, la dernière fois, il a soulevé dix fois plus que moi, la salle, enfin, genre de petite vannes, il y a quand même une ambiance bon enfant, et qui te détend, je trouve, tu vois, après, c'est comme dans toute entreprise, j'imagine qu'évidemment, il y a des mecs qui ne s'aiment pas, il y a des gars qui ne se parlent pas, il y a des gars qui s'évite, mais, tout le monde arrive à quand même mettre ce côté bon enfant, donc voilà, t'es assis à table, de mettre à côté de toi, t'as John Cena, qui est en train de manger tranquillement et discrètement, qui fait un sourire, un truc dont je n'avais pas parlé aussi, et qui est assez sympa, dans le catering de la WWE, c'est qu'il y a toujours un grand écran, et sur ce grand écran est diffusé, si tu viens par exemple à Raw, le lendemain dans les vestiaires, ben, t'as le WrestleMania de la veille qui est diffusé, dans le grand écran, et là, en l'occurrence, pour les WrestleMania, c'est souvent le Hall of Fame, ou des anciens shows, ou des shows du network, ou bien évidemment le pré-show, quand le pré-show a commencé, mais voilà, t'es entouré de toutes ces superstars, des Hall of Famers de la veille, et puis tu manges. Je tiens à préciser que je viens de dire exact, c'est comme si j'y étais alors que j'y étais pas du tout. Non mais ça se sait, parce que l'Undertaker aussi dans Last Tride, il le dit dans un des épisodes de Last Tride, que le lendemain, il précise pas vraiment, mais il dit, le lendemain, tout le monde regardait ce match, et en fait c'est au catering. Au catering, t'as tout le WrestleMania du lendemain qui est diffusé, et effectivement, le lendemain de WrestleMania, forcément tout le monde est là devant le match Undertaker ou Roman Reigns, ou tel ou tel autre match, enfin voilà. Et oui, moi je sais même plus là, c'était dans quel livre, mais un catcheur qui expliquait qu'un lendemain de WrestleMania, justement il y avait ça, tout le monde dans le catering, il regardait le match, et il y a cette petite, je sais pas si on peut appeler ça une tradition, mais quand parfois il y a un très très gros match, apparemment là il l'avait applaudi, dans le catering le lendemain, pour lui dire, écoute ton match est tellement incroyable, et il avait raconté que voilà, c'était, quand tous les autres catcheurs se retournent vers toi pour t'applaudir le lendemain de WrestleMania, ça doit être assez pas mal quoi, mais ça c'est une petite tradition aussi, dans le catch parfois, quand tu perds un très très bon match, et que tu retournes dans les vestiaires, les catcheurs t'attendent pour t'ablottir, moi la première fois que j'avais lu ça, c'était quand Rey Mysterio et Eddie Guerrero racontaient que ça leur était arrivé, après Halloween à Vogue 97. Oui, tout à fait. Parce que, apparemment vraiment les gens ne misaient pas trop sur eux, Rey Mysterio était considéré comme le tout petit, etc. Et ils disent, quand ils sont retournés dans les vestiaires, t'avais les Kevin Nash, les Hulk Hogan, qui ne faisaient pas attention à la base de l'Ouchador, qui leur ont dit les gars, votre match y était sensationnel. Bah c'est vrai que... C'était un 5 étoiles comme on dit. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous l'invite après. Ah bien sûr. Je sais que pour l'avoir revu il n'y a pas si longtemps, et puis l'avoir commenté aussi moult fois, sur des best-of Eddie, sur des best-of Rey, et sur des best-of titres Cruiserweight, il n'a pas si mal vieilli en plus. C'est à dire qu'il y a un ou deux trucs qui ne se passent pas comme prévu, mais sinon, il est nickel d'un bout à l'autre. Et oui, c'est un des matchs exceptionnels. Bon après moi, je n'ai jamais connu l'ovation au catering, ou à la WWE, dans les vestiaires. Mais cela dit, ça vient aussi... Ah si, je l'ai connu l'année dernière, quand on est sortis, avant Daniel Bryan, et qu'on s'est fait ovationner. Et j'imagine qu'ensuite, nous on a continué le chemin, mais quand Daniel Bryan est sorti, il s'est fait ovationner. Tu t'imagines, ils ne l'ont pas fait. C'est bon, on l'a fait. On l'a fait pour H.J. Sechiro. Ouais, on a cru que c'était toi. Demande à H.J. Sechiro, on t'a applaudi. C'était pas toi, mais on t'a applaudi. Mais oui. D'ailleurs, on avait aussi interviewé Daniel Bryan. Daniel Bryan, John Cena, Brie Bella, Niki Bella, Stéphanie McCount, comme dirait Uva. Wanashten, qui est devenue une multinationale. Il devrait d'ailleurs... Uva, si tu nous écoutes, sors le t-shirt Wanashten. Wanashten. Uva316. Toc toc, Sable, ça serait un deuxième t-shirt. Parce que, on faisait nous aussi, sur la route, on faisait... Notre ami Norbert Feuilland appelle ça le Lenni Pofo. D'ailleurs, quelqu'un m'avait fait remarquer quand on disait... Moi, je disais Lenni Pofo. Et c'est Lenni ou c'est Lenni à la place de Lenni, je sais plus, mais je le prononce, oui, de manière un peu différente. Et quelqu'un m'avait aussi fait remarquer qu'on ne dit pas Stephen Amell, mais Stephen Amell. Sauf qu'en américain, Stephen, ça se prononce Stephen. Moi aussi, au début, quand je commentais Stephen Amell, je disais Stephen Amell. Mais en fait, en américain, Stephen, ça se prononce Stephen. Étonnant, mais vrai. Donc, quand on faisait des Lenni Pofo dans la voiture avec Ishtou et Yuva, ça ne s'appelait évidemment pas comme ça, puisqu'on ne connaissait pas encore d'emparfait, mais on devait, chacun pensait à une superstar, et puis, on devait deviner. Alors, est-ce que c'est un mec ? Oui. Alors, est-ce qu'il a catché à la WWE ? Non. Bon, ok. Et Yuva, en fait, il n'avait qu'une proposition à chaque fois, c'était Sable. Donc, est-ce que c'est une meuf ? Oui. Tac, tac. Oui. Sable. Oui. Parce qu'il déjeunce, Sable, tac, tac. Il aimerait bien lui faire des bisous, quoi. Tac, tac. Vous m'avez compris. Elle était très plaisante. C'était comme dit, je lui ai offert quelques années plus tard, d'ailleurs, l'un de ses Playboy magazines avec elle dedans. Enfin, le Playboy, l'un des Playboy dans laquelle elle a posé. Oui. Parce qu'elle en a fait deux, je crois. Oui, je l'ai offert Yuva pour Sable. Il n'en avait rien à foutre. Moi, je m'étais dit, non, mais je m'étais fait une joie, je vais commander ce truc et tout, ça fait tellement longtemps qu'il nous fait chier. Sable, tac, tac. Et je lui file et rien n'affiche. Rien n'affiche, quoi. Enfin bon. Donc, cantine, télévision, préparation, essai. Essai. Donc là, voilà, pareil, on vous avance. Je pense que... Non, là, je ne l'avais pas encore fait. J'avais attendu qu'on nous amène ringside. Parce que comme dit tradition depuis la ICWA, j'aime aller dans la salle vide. Et là, en l'occurrence, dans le stade. Mais là, j'avais attendu qu'on nous emmène pour les essais. Donc, on nous emmène. On nous fait passer à droite de la rampe. Parce qu'il y a la rampe qui vient de la Gorilla Position. Et à droite, tu peux aussi aller dans les vestiaires. Et c'est tout droit. Tu voyez, ça ne descend pas. Je veux dire, parce que la rampe est utilisée. D'ailleurs, à ce moment-là, elle était utilisée pour les Asiatiques. Je crois que c'est des Japonais. percussionnistes pour l'entrée de Sting. Ah oui, tout à fait. Il y avait des percussionnistes un peu théâtre kabuki. Au début, on ne savait d'ailleurs pas de quoi il s'agissait. Parce qu'on faisait le rapport entre des percussionnistes japonais et Sting. Mais bon, ça ne collait pas trop mal, je trouve. Finalement, ça donnait une belle petite entrée. Donc, on nous fait rentrer là. On marche. Puis, on arrive dans ce Levi's Stadium de Santa Clara en Californie. Le dôme de la Nouvelle Orléans était fermé. Là, c'est ouvert. Donc, soleil gigantesque, soleil, ciel bleu. Et on t'amène donc à table. Et c'est là qu'on comprend. Donc, on est à côté des Allemands. Ensuite, au milieu, les commentateurs américains. Et de l'autre côté, les Italiens et les commentateurs hispaniques. Et donc, tu es assis là dans ces grands sièges et tout. Mais il y avait combien de tables alors au bord du ring ? Il y avait trois tables. Mais elles sont gigantesques les tables. Tu pouvais placer quatre personnes. Déjà, les Américains, ils sont parfois trois, voire quatre. Quand il y a plusieurs brands. Donc là, on était quatre par table. Ok. Donc, Allemands, Français. Enfin, je mets dans le cadre. Allemands, Français, Américains, Hispaniques, Italiens. D'accord. Voilà. Donc, on fait nos essais. Ce dont on se rend rapidement compte, c'est qu'il fait très chaud. Que tu es en taxi d'eau. Pour ceux qui font le jeu de boissons. Et on nous précise pas de lunettes de soleil. Et on découvre que tu ne vois rien sur l'écran. Absolument rien. Ben non, parce que le soleil est ouf. Donc, pour nous qui avons été jeunes à l'époque. Avec nos écrans télé. Tu sais, l'été, le salon. Tu étais obligé de fermer tous les volets pendant tout l'été. Parce que sinon, tu ne voyais rien. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais bon. Mais là, c'est pareil. Mais sauf que tu es en extérieur. Tu vois, tu n'es pas dans un salon. Il n'y a aucun mur. Il n'y a aucun rideau. Il n'y a rien que tu puisses tirer. Vous ne voyez rien. On ne voit rien. Il fait 50 degrés. Et on n'a pas le droit de mettre les lunettes de soleil. Donc, on se dit, ça va être compliqué. Mais bon, c'est WrestleMania. Tu es heureux d'être là. La joie est quand même plus grande que ces petits problèmes techniques. Mais ça fout quand même un peu les boules. Mais bon. Encore une fois. Je ne me souviens pas qui précisément était là. Mais te retrouver assis. Imaginez. Fermez les yeux un instant. De toute façon, c'est plus le son que l'image. À part nos gueules et les pop de Ali qui, en général, ne bougent pas trop. Donc, fermez les yeux. Imaginez-vous dans cet immense stade. Vous êtes au milieu de ce stade, tel une arène. Vous êtes sur une table. Bon, à côté de deux Allemands. Mais qui sont quand même très sympas. On les aime bien. Malgré toutes les vannes et tout. Que ce soit Karsten, Ackmann ou après Thiem ou Calvin. Ou les autres Allemands dont j'ai oublié les prénoms. Mais qui étaient tout aussi sympas. Qui sont apparus au fil des années. On les adore vraiment. Ils sont vraiment sympas. Vous êtes assis à cette table. Vous attendez pour faire les essais. Mais vous n'êtes pas la priorité. Donc, on vous fait venir. Mais en général, on attend une demi-heure. Parfois 40 minutes. Parce que c'est pareil. On nous fait venir. On nous dit à 15h, on va faire les essais. Mais c'est aussi parce que. Tom Carlucci. Il se dit que de toute façon. Même si on ne les fait qu'à 16h. Au moins, on est là. Voilà. Il sait où on est. On ne sera pas aux toilettes. On ne sera pas au catering. On ne sera pas perdu dans le stade. On est assis. Quand la technique va dire. Bon, est-ce que les internationaux sont prêts pour les essais ? Ils pourront dire. Oui, ils sont là. On est calés. Donc, tu es assis là. Tu attends. Tu as ton casque sur la tête. Tu es sur cette table. Tu as ta petite boisson dans laquelle tu n'as pas le droit de toucher pour la publicité. Et puis, tu es là. Bon, moi, j'amène toujours mon petit verre avec ma petite paille et mes glaçons. Je prends souvent des Pepsi Max s'il y en a. Ou sinon, des Pepsi Diet Pepsi. Voilà. Bon. Et tu regardes, en fait, comme un gamin. Tu as ce ring devant toi. Et tu as au bout de la rampe à presque 500 mètres. Parce que c'est quand même grand. J'exagère un peu 500 mètres, mais c'est bien 300 mètres. Tu as les percussionnistes japonais. Tu as une superstar qui fait ses essais musique. Donc, tu as la zik qui joue à fond dans le stade. Et puis, le mec qui rentre. La musique qui s'arrête. Tu sens que quelqu'un lui parle. Et puis, tu vois. Parce que les caméramans filment déjà. Donc, sur ton écran, tu ne distingues pas grand-chose. Mais tu vois un peu ce qui est filmé. Tu as Monsieur McMahon qui gère les entrées des mecs les plus intéressants. Non, mais les plus importants. Mais intéressants aussi, tu me diras. Et puis, dans le ring, tu as toutes les superstars qui sont à la fois en train de préparer leur match. Mais en train de s'échauffer. En train de prendre aussi un peu l'air du truc. Tu vois le feeling du stade. Le ring. Le placement. Et puis, autour du ring, tu as les officiels. Tu as les Triple H. Tu as les Finlay. Tu as les gars comme ça. Et puis, autour des barricades, tu as les anciens. Tu as les Pat Patterson. Tu as les trucs comme... La famille du rock souvent. Et puis, tout ça. Toute une famille qui se mélange. Et puis, certains qui vont discuter deux minutes avec un autre. Et puis, ensuite, ils reviennent à leur adversaire du soir pour discuter. Tiens, si on faisait ce spot. Ils se rapprochent d'un endroit du ring. Ils se rapprochent des tables. Ils viennent vanner JBL. Ils viennent vanner Michael Cole. Une vanne ou deux, bam, ça repart. Tu vois, tu as tout ce truc qui se met en place. C'est impressionnant. Et bien que ce soit déjà la deuxième fois. Ce n'est pas grosse chose. Mais ça continue à m'impressionner et à me rendre admiratif. Parce que c'est toute une machine qui est en train de se mettre en place. Quand tu regardes WrestleMania, tu ne t'imagines pas à quel point tous ces petits détails. Tu vois, parce qu'il y a des superstars. Je n'ai pas forcément d'exemple précis. Mais qui ont fait leurs entrées 5, 6, 7 fois devant nous. Pour des détails que quand tu regardes le show. Moi, parfois, j'essayais de me dire. Tiens, je regarde là. Et comme ça, au moment où ça se passe dans le show. Est-ce qu'il l'a fait comme ça ? Est-ce que ce détail finalement, ça a été maintenu ? Est-ce que ça se voit ? Il y a des fois où je m'en suis rendu compte. Il y a des fois où tu es tellement pris dans le show, tu ne t'en rends pas compte. Mais en tout cas, les téléspectateurs ne s'en rendent absolument pas compte. Que ça a été huilé à ce point-là. Que les détails sont réglés, mais comme du papier à musique. Comme disait Michel Topin dans Papy fait de la résistance. Et voilà, c'est incroyable de voir cette mise en place. Je citais Triple H parce que Triple H, il catche contre Sting ce soir-là. Donc, il est en tenue. Mais en même temps, il est aussi là comme patron. Il est aussi là comme truc. Et il tourne autour. Il regarde. Il check. Il voit tout ce qui se passe. Les anciens, comme dit, comme les John Cena, les trucs, ils gèrent leur match. Voilà l'exemple Rousseff. Mais en même temps, il regarde aussi ce qui se passe avec les autres. Tu as les combattantes féminines aussi qui se préparent. C'est vraiment impressionnant de faire partie de ça. Et c'est là aussi où tu réalises que tu fais partie d'un truc gigantesque. Que certes, tu ne fais qu'une petite partie. Que le show ne tient pas sur tes épaules. Mais tu es un petit élément de cette gigantesque machine. et tu te sens un peu, tu te sens de faire partie de la famille finalement. Tu vois ? Si je loupe un truc en commentaire, personne ne s'en rendra compte. Si, le public francophone ne changera rien au fil de Ressa Mania. Mais tu te dis, mince, on est dans cette locomotive et on va tous de l'avant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Tu as l'air plus fatigué qu'impressionnant. Ah non, j'étais passionné. Après, il fait très chaud. On se croit à Santa Clara. On le sent. Là, quand tu viens de l'expliquer, je veux dire, on le sent à quel point c'est fou. Comme dit, moi, je n'imagine même pas. Petite question. Durant tous ces moments de l'après-midi, etc. A quel point tu vois Vince McMahon ? Quasiment jamais. Quasiment jamais. Lui, il n'est jamais autour du ring pendant ces moments-là ? Ça arrive. Mais il passe très vite. Il lui arrive d'être plus dans l'entrée. Moi, je le visualise beaucoup plus sur la rampe. En train de gérer parfois une superstar un peu plus cotée. Ou de discuter avec Brock Lesnar, par exemple. Mais il est très rarement au bord du ring. Au bord du ring, ce sera plutôt comme dit les officiels, les Finlay, les Malenko. À l'époque, qui étaient officiels. Je crois qu'il n'est plus dans sa manière. Peut-être dans la batterie, mais je ne suis pas sûr. Mais bon, voilà. Tu as plus les officiels qui gèrent chaque match. Les Jimmy Noble aussi, qui faisaient partie du show, mais qui, me semble, étaient officiels de quelques matchs. Qui discutent avec les catchers impliqués dans les matchs en question. Et qui vont gérer quelques spots et tout. Évidemment, ils ne refont pas tout le match. C'est des professionnels. Mais il y a des spots qui vont vérifier. Il y a des spots dont ils vont simplement discuter. Ils vont se rapprocher d'un coin des abords du ring pour voir au niveau de la distance. Tiens, est-ce qu'on ne se tenterait pas ça ? Mais voilà, on ne voit quasiment pas Vince McMahon. Ok. Je pense qu'il est vraiment Gorilla Position à la Real. Et puis dans son bureau. Parce que parmi toutes les affiches que vous avez dans les backstage, il y a Catering, Gorilla Position et Vince McMahon Office. Ok. Tu vas de temps en temps faire un tour ? Bien sûr, évidemment. Non, j'ai toqué à la porte. Salut ! Salut Vince ! J'ai envie d'éternuer. Je peux venir dans ton bureau ? Parce qu'il paraît qu'il te déteste que quelqu'un éternue en sa présence. Ça plus... Vénédique ! Bah je ne sais pas. Ah, Stéphanie l'avait confirmé cette année. Ah oui, Stéphanie avait fait une vanne aussi, c'est vrai, dessus. Elle l'avait confirmé cette année en disant qu'il n'aime vraiment pas ça. Mais vu que c'est sa fille, elle, elle a eu la chance de le voir éternuer. Donc elle peut toujours lui dire, écoute, je sais que tu le fais aussi. Mais oui, il déteste en gros tous les gens qui ont des sortes de faiblesses. Il n'a pas à contrôler son corps. Je comprends. Surtout que moi, c'est un truc qui me stresse parce que moi, j'éternue énormément. Moi aussi. Je suis très sujet aux allergies ou à la poussière, au genre de choses ou un moindre petit truc comme ça. Je fais ça sur mon nez et ensuite, j'éternue mille fois. Donc c'est un truc que j'ai toujours eu peur, mais voilà. On ne pourrait pas s'entendre avec... Bah écoute, je l'ai quand même croisé une fois. Il était très sympathique. Il ne m'en a pas voulu, mais je n'ai pas éternué non plus. Ça va Vinny ? Je peux t'appeler Vinny. Donc voilà, on le voit peu. Mais il passe quand même. Tu sens que c'est ce big boss quoi. Non mais c'est aussi, ça prouve à quel point ça veut dire que l'organisation en dessous de lui est super bien huilée. Parce que... Évidemment, oui, il y a mille postes. Je l'avais déjà dit, moi j'en ai vu que deux et plus tard, mais la première fois que je suis arrivé à WrestleMania 34, étant moi-même avant ça producteur dans l'événementiel, mais sur des petits événements, je sais la masse de travail que c'est. Mais quand je suis arrivé à WrestleMania 34 et que j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai fait mes merdes quoi. Moi, la première chose qui vient dans ma tête, c'est l'organisation, c'est mes merdes. À quel point il faut... Enfin, pour arriver à ce niveau de perfection, c'est très compliqué. Je pense que les gens ne réalisent même pas... Ils sont des centaines, ils sont des milliers. Et c'est aussi pour ça que je comprends parfaitement la manière dont parfois Tom Carlucci ou d'autres peuvent s'exprimer de manière un peu sèche ou autre, parce qu'ils savent parfaitement que le moindre petit grain de sable dans cette machine peut dérégler tout, parce que ça peut faire... Aucun rapport aux boules de neige, non, ça c'est quand il y a de la neige, mais ça peut vite dégénérer quoi. Donc je comprends parfaitement la pression que tout le monde se met quoi. Je comprends la manière dont il t'a parlé dans le sens où il voulait te faire comprendre quelque chose. Et voilà... Non, et puis c'est dans le feu de l'action, là, on était en pleine... Il vaut mieux être direct, clair et net, comme ça tu sais qu'au moins la personne ne l'oubliera pas. Comme Christophe l'avait dit, il est rentré, il a acheté 10 chemises. Tout à fait. Donc le problème ne se reproduira jamais. C'est plus jamais reprodu... Exactement. Et ça, voilà, c'est mieux qu'un patron qui vient essayer de... C'est boulot. Non mais au fait, blablabla... Parfois il faut être... Voilà. Et à la fin du show, ça ne l'avait pas empêché... De venir... Tradition... Tac, great job guys... Oui, c'est ça. It's always a pleasure to work with you. Parce qu'il ne le disait pas contre toi. Non. Au final, c'est pour le show et pour toi. Et pour moi. Tout à fait. Parce que moi, il veut aussi que moi, je n'ai pas l'air ridicule. Exact. Mais bon, c'est compliqué, c'est pas qu'une question de chemise. Donc les tests étaient réellement vers 16h ou l'heure tu le disais au hasard ? Non, je pense en général... Je pense plus... Bah allez... Parce que le problème, c'est toujours le pré-show. Récemment, c'est tellement long. Moi, je dis 16h parce que dans ma tête, c'est du 20h. Mais en réalité, le pré-show était peut-être à 17h. D'habitude. Mais je me souviens aussi, et c'est assez fréquent, qu'on est... Et ça aussi, c'est un truc. Tu es en train de faire tes essais. Les mecs sont en train de se préparer. Et tu as... Doors open in one hour. Doors open in one hour. Tu vois, t'as quelqu'un qui passe ou t'as même quelqu'un qui le dit dans les haut-parleurs du stade. Pour rappeler à tout le monde. C'est marrant parce que c'est couillon, mais je faisais aussi ça à ICWA. Tu vois, je passais au bord du ring. Prévenir les gars. Les gars, on ouvre les portes dans une demi-heure. Donc, grouillez-vous. Bougez-vous. Dans une demi-heure, on ouvre. Dans une demi-heure, on ouvre. Pour rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas que... Parce que souvent, je dis souvent comme si c'était tous les jours, mais ce qui était aussi souvent étonnant dans ces moments-là, c'est que les gars discutent beaucoup. Il y a beaucoup de sourires. Il y a beaucoup de vannes. Il y a beaucoup de trucs. Mais bon, on est à un tel niveau de professionnalisme que ce n'est pas comme à l'ICWA ou dans les shows indie, où les mecs se croisent parfois pour la première, deuxième fois, ou ça va faire la troisième fois qu'ils s'affrontent dans leur vie. Là, c'est la WWE. Les mecs se connaissent sur le bout des doigts. Ils savent qui est l'autre. Il y a juste quelques spots à vérifier, quelques trucs, et puis gérer le scénario du match en quelque sorte. Mais c'est tout. Donc, ils ont beaucoup de temps aussi pour se vanner, pour rigoler. Et c'est vraiment un esprit de camaraderie en fait. C'est ça qui est... JBL qui frappe tout le monde. C'est pas vrai. Je le dis, je le répète. JBL est vraiment... Ça, peut-être dans sa jeunesse, un saligo. Mais vraiment, avec nous, il a toujours été exceptionnellement gentil. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est vrai. Là, ça fait partie des gars aussi. Et tu vois, quand on arrive au bord du ring, j'ai dit, oh, guys, on est du ring. Non, au contraire. Vraiment. Sincèrement. S'il avait été couillon avec nous, je le dirais, mais vraiment pas du tout. Je pense que c'est grâce à Joey Styles. Joey Styles lui a donné sa leçon. Et depuis, tu avais entendu cette histoire. Oui, 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 tout à fait. Et depuis, JBL est devenu quelqu'un de très gentil. C'est passé d'un bonhomme à un bon homme. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. On repartait dans les vestiaires. On repart dans les vestiaires. Tu manges un peu, là, dans la journée ? Bah si, oui. Mais là, c'est tout à l'heure. J'ai fait tout un layu sur le catering, la télé, les superstars. Oui, mais tu nous as dit, Philippe, ça fait plaisir. Moi aussi. Mais moi, en général, je prends des brocolis. Ouais, mais je t'ai dit, tu manges. Des brocolis et de la viande rouge. Bon. Qui est généralement plutôt bien cuite. Mais quand je dis bien cuite, ce n'est pas dans le sens trop cuite. Parce qu'aux Etats-Unis, ils aiment vraiment très cuire. Là, la WWE, vu que c'est WrestleMania, parce qu'il y a des show-moins de trucs. Byron Saxon, vous avez déjà fait la vanne, je crois que je vous l'avais dit. Vous venez toujours Royal Rumble, Summer Slam, WrestleMania, ça va. Vous savez qu'il y a des soirs où c'est pizza en catering. Donc, mais bon. Donc, oui, moi, je prends bout de viande rouge. J'essaie de prendre des trucs qui ne vont pas me tâcher. C'est con. Et en général, je n'ai pas non plus grave la dalle. Parce que moi, c'est un truc comme ça. Avant de bosser, je ne mange pas. Je préfère avoir faim en bossant parce que ça me garde un peu éveillé. Ça me garde... D'autres vous diront, il faut manger pour avoir de l'énergie. Moi, non. L'énergie, je l'ai. Vous vous rendez bien compte quand je suis à l'antenne que j'ai de l'énergie et c'est naturel. Pour ceux qui pourraient douter, je n'ai jamais pris autre chose que parfois du Red Bull. Et encore, c'est récent parce que je commence à vieillir et qu'on enregistre les SmackDown parfois à 7h30 le samedi. Et même si je ne sors pas le vendredi, je suis quand même fatigué. Donc, je prends un Red Bull le matin au petit déj. Super. Le truc à faire. Donc, voilà. Je prends des trucs qui ne tâchent pas. Et des trucs quand même assez bons, mais peu. Donc, voilà. Du brocoli. Parfois, s'il y a un peu de salade de pâtes. Et puis, de la viande rouge. Et voilà. Pas de dessert. Je ne suis pas très dessert. Et puis, je n'aime pas trop manger avec plein de gens, moi. Je suis... Donc, je... Ouais. Je ne peux pas manger... Par exemple, dans le train. Moi, qui prenais beaucoup le train, là, plus trop en ce moment, évidemment. Mais quand il y avait... Si je me prenais un sandwich avant le départ, que je crevais la dalle, mais que je finissais par me retrouver avec une place avec quelqu'un à côté de moi, ben, je ne mangeais pas. Parce que j'ai honte de manger avec... Même à quelqu'un à côté de moi. Donc, imaginez quand je me retrouvais par malheur, dans des places à quatre, avec quelqu'un en face de moi. Donc là, c'était foutu. Là, je n'osais même pas dormir. Parce que j'ai honte de dormir s'il y a quelqu'un en face. Non, mais j'ai une vie... J'ai une vie très simple que je m'efforce de me compliquer. Donc là, c'est pareil. Le côté cantine avec tout... En plus, c'était catcheur, quoi. Donc, tu vois, devoir découper sa viande et manger avec des mecs autour. Là, en l'occurrence, je me souviens, je crois que j'avais discuté avec Rousseff à l'époque, un petit peu. Parce que je crois que j'avais croisé à une soirée juste avant dont je n'ai pas trop parlé. Mais ça fait partie de ces soirées dont je les mélange un peu toutes. Donc, je sais que l'année suivante, je parlerai beaucoup avec Callisto aussi. Mais là, voilà, Rousseff, je crois que c'est la première fois que j'ai rencontré Rousseff et Lana. Et pareil, je leur avais fait, hé Rousseff, je suis pote de Tom. Il te passe le bonjour. Oh, French guy et tout. Donc, on avait discuté. Et le lendemain à la cantine, je me retrouve à côté de lui. Donc, on avait rediscuté un petit peu, quoi. Rousseff, vraiment, on fait partie des mecs super sympas, très posés, très cool, quoi. Donc, voilà, je me retrouve avec des mecs à discuter. J'aime pas trop commencer à découper, à manger ma viande, à mâcher devant des gens. C'est un truc que je n'ose pas. Je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Toi, non ? Toi, ça ne gêne pas ? Ah, si j'ai faim, je mange. Voilà. C'est un truc que j'ai comme toi. Les femmes sont souvent comme ça aussi à Paris, j'ai remarqué, dans le métro. Ah. Les femmes, elles mangent dans le métro. On voit rarement des mecs manger dans le métro. Mais les femmes, elles ont toujours une pomme, un truc. Ça ne les dérange pas, elles s'en foutent. Elles sont comme ça, elles s'en foutent. Moi, je fais partie de ces gens. Je ne peux pas commencer à manger dans le métro, par exemple. Il y a trop de gens qui me regardent. Non. Moi, le seul truc où je suis comme toi, c'est que sur mes déplacements à l'époque, les concerts, les festivals, etc., je ne mangeais pas parfois pendant deux jours. Parce que... Moi, c'était ça aux Etats-Unis, je perdais du poids. Voilà, ouais. Je perdais parce qu'on travaillait tellement que je mangeais peu. Il y a un délire de taf et tout. Je ne sais pas si c'était aussi l'inexpérience. Moi, j'ai fait quand même ça deux, trois ans. Mais même au bout de trois ans, c'était très rare que je mange tant que le concert ne soit pas terminé le lendemain. Ce qui fait que mon patron, qui était toujours derrière moi, était en mode « Mais mange, putain ! » Il allait me chercher un truc pour me le filer. Mais tant que l'événement n'était pas passé et tout, moi, je ne sais pas si c'était le feu de l'action ou quoi. Je ne mangeais pas. Et j'avais aussi le même sale réflexe que toi, Red Bull au réveil. C'était le truc pour être en forme parfois. Ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, un petit peu. Après, c'est une fois par semaine. Moi, c'était mon petit-déj pendant quelques années. Red Bull au réveil. Non, oui, non. Ça m'avait lancé. J'étais chaud après pour les journées, comme il fallait. Mais je le déconseille fortement. Là, ce n'est pas bon pour la santé, c'est sûr. Donc, voilà, la nourriture passée, les essais passés. On est dans les backstage et l'heure du pré-show, le pré-show arrive. Et l'année dernière, on avait donc regardé le pré-show avec Tom et Alicia Fox. Cette année, on a regardé le pré-show avec Antwagel. Il s'est paumé dans notre salle. C'est aussi ça, en récemment, c'est qu'il y a plein de petites salles et tout. Et là, je ne sais pas. Il était peut-être venu chercher quelque chose chez un des gars avec, je ne sais pas, ce qu'il faisait, s'il donnait des passes ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, ils ont toujours des trucs à faire. En fait, les mecs, ils se promènent, ils parlent à des gens. Ils aiment parler à des gens. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Et donc, Antwagel avait maté le pré-show avec nous. Donc, le pré-show, il y avait eu ce magnifique Fatal 4-Way par équipe qui était assez sympa quand même. En plus, quand on voit le casting, quand même assez cool. Tyson Kidd et Césaro, Los Matadores, New Day et Uso. Magnifique. Les Uso, encore une fois, dans le pré-show, comme d'habitude. Les annoys ont souffert. Les annoys n'apparissaient pas sur la carte principale. Petite rumeur très rapidement. Bien entendu, parce qu'on m'a demandé si je l'ai vu passer. Oui, Tyson Kidd est bien apparu dans une vidéo en train de courir dans le ring. Oui, mais courir dans le ring, ça n'a rien à voir avec prendre des chutes dans le ring. Courir, c'est courir. Courir avec des cordes ou courir dehors, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose, non. Mais tu ne risques rien pour ta santé à courir dans un ring. C'est peut-être même moins risqué d'ailleurs. Tu ne peux pas te faire renverser par une bagnole à courir dehors. Disons que pour le moment, il ne faut pas s'emballer les gars. Il ne faut pas s'emballer. J'ai bien peur que non. Parce que pour l'avoir interviewé sur un tapis rouge justement, d'ailleurs, je regrette parce que j'étais tellement heureux de le voir et c'était sincère. Et donc, je lui pose le micro et je lui demande alors comment on va à la santé et tout ça. Et puis, il me répond. Et je ne sais pas pourquoi, en anglais, je fais style. Bon, maintenant, parlons sérieusement Natalia. Genre, en fait, je n'en ai rien à foutre de toi. Je t'ai posé la question poliment alors que pas du tout. Mais en revoyant les... Dans ma tête, pas du tout. Sauf qu'en revoyant les images, je me dis mais putain, il a trop dû se dire ça. Je ne sais pas si c'est mon côté. J'ai voulu faire transition en anglais un peu. So... Mais voilà. Mais pour avoir eu l'occasion de parler deux secondes, le temps que le caméraman se mette en place et tout, ça semblait... Voilà, je lui avais dit à quel point on était heureux et tout, que je me rappelais de ses venus à Paris, de cette big ovation. Il me dit, ouais, je m'en souvenais de cette ovation à Paris. C'est vrai. Avec... Quand il était la Hard Dynasty avec le fils de... Davey Boy Smith Jr. Voilà. Harry Smith. Harry Smith, ouais. Donc, il s'en souvenait tout ça. Et je dis, ouais, franchement, on était vraiment... En France, la communauté des francophones était vraiment très triste. On t'adorait. En plus, avec Césaro, le suisse. Enfin, voilà. On t'adorait et tu nous manques énormément. Et donc, il était vraiment touché. Et après, bah, voilà. Et après, le connard que je suis... Après, je lui ai dit, bah, je n'ai rien à foutre de ta gueule. Natalia, donne-moi des vraies réponses parce que lui, on s'en fout. Voilà. Parlons chat. Oui. Voilà. Parlons sérieusement, parlons chat. Tac, tac. Non, non. Chat, il va. Chat. On se rigole qui... Ouais, qui regardent le truc, qui fait des petites vannes aussi, qui regardent... Puis c'est ouf de te dire, tu vois, tu regardes un shot-catch, le Hornswogel. Le fils légitime de Vince McMahon. Oui, entre autres. Que j'avais vu, quand même, à moitié nu à Nice, quelques années auparavant. Enfin, nu, sous une serviette, quoi. Voulant faire un bain de minuit dans la Méditerranée. Un gros fêtard, il paraît, le Hornswogel. Un gros fêtard. Donc, vous regardez ce match ensemble dans cette petite salle. Oui, ainsi que le début de la bataille royale en l'honneur d'André le géant. Et puis, je crois que pendant le match, on nous transvase à la gorilla position. Et là, par contre, pour le coup, je n'ai aucun souvenir, à la fois mental ou physique. Physique dans le sens où je n'ai pas de photo, je n'ai rien. Parce que, ben voilà, le photographe de la WWE était déjà blasé, il n'en avait plus rien à foutre. Donc, il ne nous a pas pris en photo en train d'avancer vers le ring. Et je ne me souviens plus du tout si c'est Liliane Garcia qui nous annonce. Vous avez été annoncés tous à nouveau ? Je crois. Je crois qu'elle avait fait... Mais je ne suis même pas sûr, tu vois. Parce qu'il me semble qu'on était rentrés tous en même temps. Les Italiens, les Français, les Allemands. Que juste les Américains et les Hispaniques avaient eu le droit à leur propre entrée. Est-ce que certains de nos potes, entre guillemets, étaient sur WrestleMania ? Oui, il y avait Colby, il y avait Roméo, Hervézu, Roméo de l'AICWA. Enfin voilà, catcheur émérite. Qui habite aux Etats-Unis et qui était là. Je ne sais plus si on avait passé la soirée de la veille ensemble. Ou si on passera l'après WrestleMania ensemble. Mais en tout cas, croyez-moi, ce n'était plus du tout... Enfin, ça n'a pas été comme WrestleMania 30. Là, il n'y a rien à raconter. Si ce n'est qu'on a croisé le chanteur de Maroon 5. Il y avait Dim aussi. Parce qu'on s'est retrouvés dans l'hôtel à la fin. Et puis Dim reconnaît le chanteur de Maroon 5. J'aurais jamais reconnu. Mais moi, je ne savais même pas. Moi, Maroon 5, je croyais que c'était la chanson. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était une chanson Maroon 5 déjà. Et Dim, c'est le chanteur de Maroon 5. Ah bon ? Ok. Il allait prendre une photo avec lui. Notre ami Dimitri de Wrestling Clinic. Comme ça, on pourra leur demander peut-être si jamais ils ont des souvenirs de si on vous avait présenté ou pas. Parce que tu nous avais raconté que toi, tu ne te rappelles même pas. En fait, tu n'avais pas entendu par exemple. Ah, 30, la musique. Ah, 30, la musique. C'est marrant. Absolument pas. Parce que tu es dans un autre monde. Et là, c'est pareil. Encore une fois, tu es dans cette gorilla position. Tu as plus de monde encore. Parce que là, il y a les commentateurs allemands, les commentateurs italiens. Eux, c'est leur première. Donc, ils ont un peu le côté comme moi l'année d'avant. Tu vois, la pression, le truc. Nous, c'est notre deuxième. Mais on fait un peu style. On connaît maintenant. On va descendre par là. Écoutez les mecs. Nous, on partira à droite, vous à gauche. On se retrouve au milieu. On se serre la main. On fait style. On se connaît et tout. Puis, vous allez voir. La chaise, elle fait tranquille. Tu te balances, tout ça. Ah oui, on fait un peu. L'ancien. Oui. Et puis, on essaye aussi. Même de les rassurer. Oui. De les rassurer vite fait. Parce qu'ils n'étaient pas non plus. Les Italiens avaient déjà pas mal d'années de bouteilles derrière. Les Allemands aussi. Donc, mais c'est sûr qu'on était un peu plus détendu que l'année précédente. Voilà. Mais ça reste ouf. Mais c'est vrai que dans mon esprit, je n'ai que des souvenirs de 30. Mais parce que j'ai des photos. Donc, j'ai revu les photos. La semaine à 31, je n'ai pas de photos. Donc, je n'ai pas de feeling particulier. Mais voilà. On descend cette rampe. Je sais qu'on les descend avec les Italiens. Et voilà, on est heureux. Ce serait bien qu'il y ait des fans, si jamais il y avait des fans qui étaient sur place. Si vous avez des photos. C'est sûr et certain qu'il y avait des Français qui étaient dans la salle et qui ont dû prendre des photos de vous à un moment donné. Donc, si par hasard, ils regardent la cloche, ce serait assez marrant de retrouver quelques petits souvenirs. Je vais regarder moi. Peut-être parce que finalement, tout simplement, sur mon ordi, j'ai peut-être des photos que je ne les ai jamais re-regardées. Parce que je me suis focalisé sur SMIA 30. Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. On avance. On y va. On s'assoit. Et confirmation de ce qu'on avait compris pendant les essais. Il fait 50 degrés. Et le soleil brille de ouf. Donc, rien. Tu ne vois rien sur les écrans. C'est fini. Tu vas devoir croiser les doigts pour espérer commenter ce que les gens voient à la télé. Parce que toi, sur ton écran, tu ne vois rien. C'est quand même étonnant qu'ils n'aient pas pensé à ça. Bah, ils y ont pensé, mais... Enfin, ils y ont, oui. Je ne sais pas à quel point c'était pareil pour les Américains. Tu vois. Parce que nous, on avait déjà un écran pour deux ou trois. En plus. Alors que les Américains, on avait peut-être truc. Et peut-être qu'ils se sont vraiment concentrés sur les écrans des Américains pour qu'ils soient visibles. Mais moi, ce qui me décevait un peu, c'est de ne pas pouvoir mettre de lunettes, quoi. De lunettes de soleil. Je m'étais dit, mince... Enfin, ça aurait été aidé. Parce que moi, la première heure de Réceau Manéa, je l'accorde comme ça. Ouais. J'ai des yeux bleus, donc très clairs. Moindre soleil, c'est... Mesdames et Messieurs, on part avec la match de l'échelle. Oh mon Dieu ! Je l'ai bien placé ? Non, mais c'est vrai. Je ne voyais rien, quoi. J'avais l'impression d'être à la neige. Tu vois, avec la réverbération. Et puis la table brûlante aussi, parce que noir. La table noire, le siège aussi, tout noir, qui avait pris le soleil toute la journée. Tu t'assois, tu te brûles le cul. Donc l'année précédente, je saignais du pied. L'année suivante, je me suis brûlé le cul. WrestleMania, les amis. Attention, non, mais vous rigolez. Vous croyez le mec, il va commenter WrestleMania. Non, non ! On se brûle les fesses, on s'ouvre le pied. Un jour, je vous raconterai aussi Chéreau qui se fait mal au pied et qui va voir le médecin de la WWE qui n'avait que ça à foutre de s'occuper de Philippe Chéreau, croyez-moi. Un lendemain de SummerSlam. Magnifique. Bon, on fait un petit point sur la carte principale. Ce n'est pas forcément le WrestleMania qui nous a le plus marqué au niveau du reste de la carte, même s'il n'est pas mal. Si, quand même. Franchement, sans spoiler la fin de tout ça, mais je me souviens être rentré dans le bus en disant « Oh purée, c'est encore un WrestleMania de fou » parce que, évidemment, ça se termine de manière complètement dingue. Et il n'y a pas, pour l'avoir recommandé récemment, il n'y a pas de match pourri. Il n'y a pas de match où tu te dis « Non, merde, c'est nul ». Non, je suis d'accord. On commence donc au niveau de la carte principale. Pour rappel, lors des pré-show, c'est Tyson Kidd et Cesaro qui ont conservé les titres par équipe lors du premier match. Et ensuite, Big Show qui a remporté la bataille André Legend. Tout ce qui vient du Big Show, comme ça, à côté de la statue. Tout à fait. Très belle photo. On commence avec un Money in the Bank. Non, c'était un ladder match. Un ladder match pour les titres intercontinentale à WrestleMania. Daniel Bryan contre Bad News Barrett contre Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Stardust, Luke Harper et Arthur. Bad News Barrett, bien entendu, qui est le champion à ce moment-là ? J'étais en train de regarder les noms pour me poser la question de qui est encore là. On peut noter que Bad News Barrett n'est plus là. Ambrose, Stardust et Luke Harper sont à la EW. C'était il y a 6 ans maintenant ce pay-per-view, 5 ans. Daniel Bryan, qui après avoir remporté les deux championnats du monde à WrestleMania 30, cette fois-ci remporte le titre intercontinental à WrestleMania 31. Alors je ne sais pas pour toi, moi personnellement, d'un côté j'étais content. Mais comme je l'ai dit, d'un côté pour moi, il n'avait rien à faire dans un match pour le titre intercontinental. Oui, mais malheureusement, les semaines à suivre vont donner raison à la WWE. Donc comme toi, évidemment, j'aurais préféré qu'on reprenne là où on s'était arrêté et qu'il tourne autour du titre. Mais la WWE, on l'a déjà dit ici dans la cloche, elle n'a pas le temps. Non, ça continue, la roue continue d'avancer à tourner et donc Daniel Bryan là pour le titre intercontinental. Et franchement, c'était un fichu opener, notamment le spot d'Ambrose qui est surpassé, je crois, d'une échelle dans le ring sur une échelle à l'extérieur du ring, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, l'échelle se plie. Non, c'était assez violent et je trouvais que c'était une bonne idée parce que justement, tu parlais Money in the Bank, à l'époque, on avait les Money in the Bank qui donnaient un petit peu ce côté foufou qui avait manqué pendant quelques années. Et là, il n'y a pas Money in the Bank, mais il y a la stipulation de l'échelle, le titre intercontinental et c'est vrai que ça donne un rythme directement au chaud. Tu rentres direct par un match, un spot fest comme on l'appelle dans notre milieu. Et ça chauffe la foule comme il faut. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Et surtout que si je ne me trompe pas, justement, la foule, tout le monde n'était pas encore rentré parce qu'encore une fois, c'est un immense stade. Là, on est déjà au troisième match de la soirée, mais il fait tellement jour, le soleil tape de ouf. Donc l'ambiance, c'est comme moi, je me souviens dans le catch français, quand on faisait des shows du dimanche après, c'est chaud parce que la lumière, les gens ont plus de mal à se lâcher. Bon, à récemment, c'est un peu moins le cas parce que tous les gens qui sont là sont quand même ultra fans. Donc, ils sont là pour ça aussi. Mais tu as quand même des gens qui ont plus de mal à se lâcher quand il fait jour parce qu'il y a le côté, on me voit. Oh là là, j'ai un peu comme moi quand je mange. Tu vois, je n'ai pas envie trop qu'on me regarde. Donc là, ça lance direct les hostilités. Franchement, c'était un super match de l'échelle. Moi, j'en garde un très, très bon souvenir. Je l'ai commenté il n'y a pas longtemps, mais je m'en souvenais quand même plutôt très bien de tête parce que ça reste vraiment un très bon match de l'échelle. Et la victoire de Bryan lance ce WrestleMania de la plus belle des manières parce que le yes movement, les gens sont détente. Ils peuvent faire yes. Ils sont contents. On est tous contents pour Daniel Bryan. Randy Orton, on enchaîne avec Randy Orton contre Seth Rollins. En fait, c'était Orton qui faisait partie de l'autorité et finalement l'autorité a jeté Randy Orton. Je ne sais plus si elle tourne le dos à Randy Orton ou si c'est Randy Orton qui en a marre de Seth Rollins. Mais voilà, Rollins va tenter d'éliminer Orton et ils vont arriver à ce match à WrestleMania. Triple H en gros qui a changé de protégé, qui est passé à la nouvelle génération. Et étonnamment, étonnamment Randy Orton qui arrive à battre Seth Rollins à ce moment-là alors que Seth Rollins est en plein push. Oui, mais c'est souvent comme ça. Mais c'est ça qui est drôle. Les détenteurs de la mallette se font souvent battre avant de l'utiliser ou retombent un petit peu dans l'oubli avant de... Enfin, on ne les voit pas pendant 2-3 semaines et puis tout d'un coup, boum, mallette et champion. Parce que là, du coup, honnêtement, on est tous un peu étonné que Rollins perde le match. Mais surtout, on a tous... Enfin, une fois que Rollins a perdu ce match, c'est fini, quoi. Nous, on l'a plus en tête. On pense que le pay-per-view est terminé pour lui. Personne ne s'attend à ce qui va se passer un peu plus tard. On passe à l'un des matchs. Attends, il est pressé le mec. Attends, parce que là, moi, on voyait rien sur l'écran. Là, la solution s'arrange. Randy Orton passe sur notre table et me le pète l'écran. Donc là, c'est bon. Plus besoin de se faire chier à essayer de mater l'écran. Il ne marche plus. Laisse tomber. Bisous, au revoir. Oui, Rollins balance Orton sur notre table. Je ne sais pas s'il ne passe pas par-dessus notre table, mais il le balance sur la table et Orton, le choc fait que notre écran pète direct. Donc, boum, plus d'écran. Quelques minutes plus tard, Orton balance Jamie Noble pas loin de notre table. Je crois sur notre table, il roule et tombe par terre. Et Jamie Noble va rester 5-6 minutes couché par terre. Et ça, je m'en souviens. Et ceux qui l'ont vu sur AB1 en direct s'en souviennent aussi. Jamie Noble a commencé à me caresser la jambe. En plein WrestleMania. Imaginez que c'était ma jambe. Et il fait comme ça. Je ne sais pas si... Je me suis toujours demandé s'il avait confondu cette jambe avec celle d'un officiel. Il voulait lui faire une blague. Il voulait lui faire une blague. Il voulait faire une blague. C'est genre, je te caresse la jambe à WrestleMania. Ou si juste, il s'est dit, tiens, il y a une jambe, je vais lui faire une blague. Donc, il commence à me caresser la jambe de manière lassive sous la table. Jamie Noble, bam. Ouh là là. C'est WrestleMania. Toc, toc. WrestleMania. Donc... Non, mais tu vois, c'est pour ça que tu passes vite Randy Orton, cette Rollins. C'est l'un des matchs dont je me souviens le plus de choses. Parce qu'il y a une interactivité avec ce qui se passe. T'as Orton qui vient se fracasser sur notre table. Je crois d'ailleurs qu'il y a un topé suicida aussi de Rollins. C'est justement où Orton se fracasse sur la table. Topé, il tombe sur Orton. Et je crois qu'on m'entend gueuler. Oh mon dieu ! Sur le feed américain. Sur la VO. Tellement le topé est violent. Et Orton arrive. Boum ! Il s'éclate sur notre table avec le dos. Notre écran pète. Enfin, notre écran. L'un des deux écrans de la table. Le mien en l'occurrence. Et celui de la personne qui était à côté de moi. Je ne sais plus si c'était pour Philippe ou pour Karsten. Je ne sais plus. Et ensuite voilà. Donc, Jamie Noble par terre. Qui me caresse le mollet. Comme ça pendant 3-4 minutes quoi. Et je crois que je le dis à l'antenne. J'ai dit mesdames et messieurs. Je tenais à le dire quoi qu'il se passe ensuite. Mais Jamie Noble est en train de me caresser la jambe. C'est des petits trucs comme ça. Enfin, je m'étais toujours dit. Si un jour je devais avoir un enfant. Je lui raconterais cette histoire quoi. T'as WrestleMania. C'est le plus gros show de l'année. De la WWE. T'es en taxido. Un petit verre. Et t'as Jamie Noble. Qui vient te caresser le mollet. Comme ça. Sous la table. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Oui. Effectivement. Tu te dis. J'ai vécu des trucs sympas à la WWE. Mais voilà. ça ça. Jamie Noble. Et donc. On le voit souvent à la télé. Mais je veux dire. Même pour vous. Même pour les commentateurs étrangers. Votre écran il est pété. Deuxième match de la soirée. Bon chance les mecs. On vous remplace pas l'écran. Si si. A la fin de ce match. Pendant le clip. De présentation Triple H Sting. Tu. T'as direct. Un gars de la technique. C'est ce que je vous disais. Je crois. Pour un sommet à 30. Le mec qui est derrière. T'as un mec toujours effectivement. Qui est là. Qui tu fais signe. Et il vient. Et tu lui dis. Enfin voilà. J'ai plus d'eau. Ou. Un problème de casque. Ou tu enlèves ton casque. Et I don't hear. Tu vois. Parfois effectivement. Ça peut sauter aussi. Ça nous est. Je crois que ça nous est. Par chance. Jamais arrivé. Ou peut-être à Philippe. Plus tard. Ou à un moment. Bah. Reigns. Je sais que Reigns. A un moment. Il était couché au pied de Philippe. Pendant une bonne partie. D'un summer slam. Et je crois qu'il avait arraché le fil. En tombant. Reigns. Donc pendant un temps. Moi je commentais seul. Il me semble. Mais moi je crois que ça m'est jamais arrivé. Que mon fil soit coupé. Mais. En même temps. Tu sais jamais. Quand tu vois le fil qui est arraché. Il est arraché. Mais. Il y a des fois. Je sais qu'on a commenté. En disant. Mesdames et Muscus. Que vous nous entendez toujours. Parce que. On sait pas. Dans le fil de l'action. S'ils nous ont pété aussi. En plus du moniteur. S'ils nous ont pété de trucs quoi. Mais donc là. Bah voilà. Là le match se finit. Randy Orton termine. Tu l'as pas évoqué. Mais je sais que les gens ne l'ont pas oublié. C'est l'un des plus beaux RKO de l'histoire. Et boum. Magnifique. Ah oui. Tu vois. Il y avait des choses à dire sur ce match. Non. En plus. Et vraiment. Là pareil. C'est un bon petit match quoi. C'est pas un match de ouf. On sent qu'Horton était vraiment dans sa période. Ouf. Les gars. Les is mort. Je ralentis. Tranquilou Bilou. Comme on disait au 20ème siècle. Enfin. Peut-être même au 10ème siècle. Vous voyez en Horton dire. Tranquilou Bilou. Tranquilou Bilou. J'ai petit électron. On y va. Tranquilou Bilou. Donc Rollins. Non. Rollins Horton. Moi j'avais beaucoup aimé ce match. Même s'il est un petit peu lent. Je crois. Mais il est quand même assez sympa. Et donc pendant le clip Triple H thing. Boum. Le technicien vient. Il refait les branchements. Parce que je pense pas qu'il était pété. Je crois qu'il y avait juste quelques fils arrachés. Il refait les branchements. Et bam. L'écran remarche. Et petit à petit. La luminosité commence à baisser. Donc on commence à voir. Et puis on commence à ouvrir les yeux. Ce qui est quand même assez sympa. Bon ça va. Vous avez raté que deux matchs de la carte principale. Non mais je crois qu'il fait pas encore. Donc malheureusement il fait pas encore nuit non plus. Mais. Et puis le soleil. Donné sur nos gueules. Si je me souviens bien. Parce que par chance peut-être. Le soleil aurait pu être de dos. Donc tu. Certes tu tapes un coup de soleil sur la nuque. Et t'as chaud. Mais là non. Le soleil était de face. Donc il descendait. Il fallait attendre qu'il soit descendu. En dessous du stade quoi. Ouais un peu. Mais j'imagine que ça a dû gêner les gens dans la foule aussi. Du coup à ce moment là. Oui. Sûrement durant le show. Certainement oui. Oui. Mais je sais pas j'y étais pas. Moi j'étais ringside. Ok je sais je suis un connard. Ha ha. On continue donc cette fois-ci avec un des matchs qui moi quand même m'avait le plus marqué. On l'a déjà parlé dans la cloche. Sting contre Triple H à la base. Donc c'est un match no disqualification. Parce que voilà. Je veux dire. Ce sont quand même deux personnes. Surtout Sting. Faut avouer Sting à ce moment là. Il est quand même tout de même âgé. Hunter est quand même plus en forme à ce moment là. Oui parce que Hunter continue à s'entraîner. Tout Sting est un petit peu plus. Ça fait quand même plus d'un an et demi. Je crois qu'il avait quitté la TN. Ouais. Il avait quelques mois auparavant signé contrat pour être sur les jeux vidéo. Tout à fait. C'est comme ça que ça s'est fait avec Goldberg aussi. Et voilà. Donc bon il était plus dans une forme olympique. Mais je pense qu'il s'était quand même entraîné raisonnablement. Mais tu mets no DQ comme ça. Tu sais que tu peux utiliser toutes les petites choses possibles. Pour voilà. On va dire. Masquer. Le fait que Sting soit peut-être plus au top de sa forme. Le problème principal. Bah déjà moi j'ai un petit problème. Mais ça c'est le goût personnel. Sting fait partie des personnes qui me faisaient vibrer quand j'avais 7-8 ans quoi. Donc c'est les meilleurs souvenirs que t'as de gosses. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas utilisé la musique de Sting. Je suis d'accord. C'est vrai. Elle est magnifique la musique de Sting. Après ils ont voulu mettre leurs pattes. Et bon. J'en ai pas un souvenir impéristable. Mais je crois qu'elle était pas si horrible. Non. Mais on aurait effectivement. J'ai vécu la même chose à Takeover Brooklyn je crois. Avec Jushin Liger. Où ils ont pas mis la musique de Jushin Liger. Bah oui. Moi j'attendais que ça. Vivre une fois dans ma vie une entrée de Jushin Liger. Avec sa Zik en japonais. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais dans les WrestleMania suivants et autres choses suivantes. Je chantais cette chanson régulièrement avec Funaki et Yamaguchi. Des commentateurs japonais qui se foutaient de moi. Puisqu'évidemment je parle pas japonais. Des mecs ils me disent tu racontes n'importe quoi. Ouais je sais. Je m'en fous. T'es obligé de faire ce que tu répètes. Je suis un couillon. Oui voilà. Moi c'était comme Mike Brandt. Mike Brandt tu sais qu'il chantait. Exactement. Il apprenait par coeur. En phonétique. En phonétique. Et parce qu'il savait pas parler français. Voilà. Donc ça a marché pour Mike Brandt. Malheureusement. Moi j'ai pas aucune carrière au Japon de prévu. On sait jamais. Donc oui je suis d'accord. J'aurais aimé la musique de Sting. Ce que je regrette aussi. C'est qu'ils aient justement pas mis. Mais après il y avait pas beaucoup de place non plus. Le match plus tard dans la carte. Parce qu'il fait pas nuit. Et je trouve que l'entrée de Sting. C'est dans la nuit. Aurait eu beaucoup plus d'impact de nuit. Voilà. Après l'entrée de Triple H aussi. Terminator. Puisqu'il y avait ce nouveau Terminator qui sortait. Et je trouve cette image un peu ridicule. Parce qu'il y a Terminator. Et il recherche son ennemi dans le stade. Et il fait ennemi localisé. Et là il y a Sting qui tient les cordes. Et qui regarde un peu comme ça. Genre. Comme si presque on lui avait pas dit qu'il y aurait ce plan. Dommage ouais. Ou attention. On va faire ennemi localisé. Et Sting est genre. Ouais. Elle ouvre quand la boulangerie là. Parce que. Moi je suis là depuis 4h30. J'ai envie de mon sapin moi. Comment ça mon sapin. Enfin bon bref. En cas de rapport. Mais voilà. Je trouve ça un peu. Je trouvais ça un peu ridicule. Euh. Il aurait même mieux fallu ne pas montrer Sting. Et mettre une photo de Sting. Ou un truc dans le genre. Genre. Cible localisée. Ou je sais pas quoi. Oui peut-être. Oui effectivement. Ou qu'il fasse au moins une bonne pause dans le ring. Bah c'est ça. Ou au moins qu'il soit. Un remonté. Et qu'il attente de péter la gueule de quelqu'un quoi. Là c'est pas du tout le cas. Mais bon. Ouais c'est un petit détail. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué à l'époque. Et ça m'a remarqué. Quand je l'ai commenté à nouveau pour la chaîne l'équipe. Donc voilà. Euh. L'entrée. Je suis d'accord. Un peu dommage. Pour le soleil. Et c'est Zeke. C'est vrai. L'histoire de ce match. Des interventions. Parce que là d'ailleurs. Quand ils le présentent sur Wikipédia. Ils disent même pas que c'est Triple H contre Sting. Ils disent Triple H avec DX. Contre Sting. Avec NWO. Car tout à fait. Les deux clans. Vont intervenir durant le match. Et au final en fait. Le match va devenir une sorte de symbole. Pour la guerre WCW contre WWE. Alors que c'est pas forcément ce qu'on attendait. Non. Et puis. Je trouvais que c'était un peu tard. Mine de rien. Enfin. Ça datait déjà. Je sais plus en quelle année on est là. Mais. On est en 2015. Donc ça fait déjà 14 ans. Que la guerre est terminée. Et j'avoue. Moi j'ai pas compris. La NWO qui vient et des Sting. Puisque Sting était l'ennemi juré de la NWO. Alors certains me diront que Sting a fait partie de la NWO. C'est pas pareil. En rouge et noir. J'irais chercher mes peurs. Je sais plus. Mais sur le coup. Moi en live. J'ai. Je crois avoir dit en commentaire. Que la NWO était là pour Triple Edge. Enfin. Qu'elle était là pour aider Triple Edge. Puisque DX ça fonctionnait pas. Que Sting allait avoir plus de problèmes encore. Et ensuite. Je comprends très rapidement que non. Que finalement la NWO est là pour aider Sting. Et oui. Après je comprends. Qu'effectivement. Ils ont voulu mettre en. En pratique. La guerre. WWE. WCW. NWO. Contre DX. Mais c'est vrai que. Moi. Oui. J'ai pas vraiment compris. Et. Comme beaucoup. Je me dis quand même. Sting aurait peut-être pu gagner. Ça aurait pas été un mal. Surtout que. Ils avaient dans. L'idée de. Derrière quand même. De le faire combattre. Pour le titre. Rollins. Bah oui. Donc. Donc. C'est. Mais je comprends. Je comprends. Triple Edge c'est Triple Edge. C'est la WWE. C'est le beau fils du patron. C'est le gars qui a été fidèle à la WWE. Pendant toutes ces années. Et. La WWE. Doit gagner la dernière bataille. Et la guerre en général. Donc. Je comprends. Mais. Je regardais par rapport à la remarque que tu fais. A chaque WrestleMania. Match le plus long du show. Triple Edge. Il peut pas. Comme d'habitude. Le match le plus long du show. Triple Edge contre Sting. 18 minutes 36. D'accord. Et ça se joue qu'à 29 secondes de la bataille royale André le Géant. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui est une bataille royale quand même. Donc bon. Ça va. C'est normal que ça dure 18 minutes. Là. Ce match n'aurait pas forcément duré aussi longtemps. Mais ils ont voulu raconter ces histoires. Voilà. Avec les clans qui interviennent. Qui. On a le face à face dans le ring. Etc. Puis au final. Triple Edge qui remporte avec son pédigree. Etc. Comme j'imagine. Comme d'habitude. Est-ce qu'il a utilisé son Sledgehammer ? Oui. Il a utilisé son Sledgehammer. Oui. Oui. Ça se finit par un coup de Sledgehammer. Voilà. Et ensuite Sting se relève et il se serre la main. Voilà. Et ça se termine en plus avec Sting qui serre la main. Et ils sont tous voilà. Oui. À la fin tout le monde termine. On est des copains quoi. Un petit peu. Bon. C'est. C'est pas. C'est pas une purge non plus. C'est pas le plus grand match de l'histoire. Ça c'est sûr. Evidemment. Mais comme dit pour l'avoir commenté récemment. C'était. C'est quand même assez sympa. Parce que. Il y a quand même ce côté fou. Et tu sens que le public c'est ça aussi. C'est peut-être le genre de match qui vieillisse mal. Qu'il faut voir en live. Qu'il faut voir. Ou en tout cas sans de sang. Parce que là. Ceux qui ne l'ont pas encore vu. Là on vous a tout spoilé presque. Donc désolé. Mais c'est le genre de match. Qu'il faut. Ben. Si tu le vois en live. Tu le vis bien. Oui. Le stade a très bien vécu ce match. Parce que. On n'était pas encore blasé. Comme on l'est aujourd'hui. C'était ouf de voir DX. C'était ouf de voir la NWO. C'était ouf de voir la NWO et DX en même temps. Et c'était ouf de voir Sting. Dans le ring. Aujourd'hui. On a l'impression que ça fait déjà 20 ans. Même si ça en fait que 5. C'est ça. Oui. Je ne sais plus calculer. Mais à l'époque. On n'était pas encore blasé. Comme on peut l'être aujourd'hui. Je sais qu'on est tous comme ça. Je pense que c'est le confinement aussi. Voilà. Ou peut-être parce qu'on les a aussi beaucoup vus entre temps. Mais là. Ça restait encore ouf. Et c'est vrai qu'en direct. Le public l'avait bien vécu. Nous. En commentaire aussi. On l'avait bien vécu. C'était. C'était un beau moment à vivre. En tout cas. Moi. J'ai attendu Sting toute ma vie. J'ai envie de dire à la WWE. Parce que ça faisait vraiment partie de mes idoles de jeunesse. Et je n'ai pas eu ce que je voulais au final. C'est. Quitte à avoir quelque chose. Ce que je voulais le plus voir. C'était son entrée. Avec sa musique. Dans le noir. Ah. Ça encore plus. Mais je veux dire ça au final. Je ne sais pas pourquoi. Enfin. Il n'y avait même jamais le moment. Où il disait vraiment que ça se concrétisait. Donc je sentais que ça n'arrivait pas. Mais une fois qu'il avait signé. Je me disais au moins. Avoir Sting avec sa musique. Faire son entrée. Parce qu'avec Sting à 50 ballets. Ce n'est pas le match qui t'intéresse honnêtement. Oui. Et puis ça n'a jamais vraiment été les matchs. Qui étaient intéressants avec Sting. Pas du tout. C'est le perso. Dans sa jeunesse. C'était les Ric Flair Sting. Oui. Bien sûr. Au premier Clash of Champions. Notamment. Celui qui a fait la carrière de Sting. Si je ne me trompe pas. Un time limit draw de 45 minutes. Qui en un soir fait que Sting devient une superstar reconnue à la WCW. Ou peut-être à NWA à l'époque. Maintenant j'ai un doute. Mais bon. On s'en fout du nom. C'était ça. Après. Plus tard. C'est d'ailleurs ce qui fera le problème de Sting à la WCW. A Starcade. Notamment. C'est que Sting. Je ne sais plus qui le disait. On en avait discuté il n'y a pas si longtemps que ça. Ce match contre Ogan. Est gigantesque. Jusqu'au moment où la musique de Sting retentit. Et qu'il descend la rampe. Et là boum. Toute l'aura est foutue. Parce que Sting finalement. A la fin des années 90. Son aura venait du fait qu'il était imprévisible. Qu'il avait ce maquillage à l'accro. Et qu'il venait. Il attaquait. Il repartait. Et on ne le voyait jamais catcher. Ça a duré plus d'un an. Sans catch. Sans match. Donc. Ces matchs. Finalement. Faisaient perdre de sa mystique. Ouais. Et là. Bah là. C'est un peu pareil aussi. Finalement. S'ils avaient peut-être. Ils auraient peut-être dû trouver une manière de l'utiliser. Plus. Avec plus. Plus impactante. Sans mauvais jeu de mots. Pour le coup. Mais encore une fois. Le match est en question. Si vous revoyez le show. Vous allez voir que le public. Est à fond dedans. Pendant tout le match. Hum hum. Mais je comprends ta déception. On enchaîne ? Bah. Ok. Il me demande. Oui. La personne. Personne ne caresse quoi que ce soit. Personne ne caresse quoi que ce soit. Non non. Oui là. AJ Lee et Paige contre les Bella Twins. On avait expliqué qu'au final les Bella Twins avaient une rivalité l'année précédente. Puis elles se sont rabibochées. Mais elles sont illes. Et là elles affrontent les Grand Face qui également s'affrontaient les mois précédents. AJ Lee et Paige. AJ Lee et Paige c'est deux superstars adorés par le public etc. Niveau du match ? Mauvais. Ouais. Franchement oui. Parce que pour la peine je pense que c'était limite le moment où les Bella étaient le plus en forme quoi. Je sais pas. J'ai l'impression que Brie euh. Même Nicky. J'ai l'impression que Brie les années suivantes va un petit peu s'améliorer. Notamment avec les conseils de Daniel Bryan. Et je crois que Nicky va beaucoup muscler son jeu ensuite. Ok. Et sortira des choses assez sympas. Plus vers Révolution avant Ronda Rousey. Et tout ça. Enfin bon. Je me trompe peut-être. Après elles ont jamais été non plus des grandes combattantes. Il faut être honnête. Non. Le match est pas bien. Je vois 6 minutes 42. A commenté récemment. Moi je l'avais trouvé interminable. Non vraiment. Vraiment. C'était. C'était long. Et pourtant j'adore Paige. Et j'adore AJ Lee. Mais en face. Non. C'était pas la joie. Mais elle gagne. Bravo. Et dernier. La dernière WrestleMania de AJ Lee. Qui s'en va après. Tout à fait. C'est normal d'utiliser les Bellas. Dans le sens où ça reste quand même les plus gros noms. Donc si tu dois mettre les 4 choses à WrestleMania. Faut mettre les Bellas. Non mais effectivement. Elles sont ultra célèbres. Elles dépassent. Qu'est-ce qu'elles sont synchro quand même. Ah pour les enfants. Merde. Elles ont réussi à le faire à 24 heures de différence. Bah. Elles ont pas donné les dates exactes. Bah c'est ça. Parce que j'ai vu les messages. Mais j'ai pas vu. Mais d'après ce que j'ai compris. En tout cas c'était le même week-end. Donc j'ai l'impression que c'était à plus ou moins 24 voire 48 heures. Mais félicitations encore une fois aux deux Bellas. Les sœurs Bellas qui ont toutes les deux accouchés le même week-end. Septième match de la soirée. John Cena contre Rusev. Rusev tu nous avais expliqué depuis qu'il est arrivé. Il est sur une série d'invincibilité. Il enchaîne les victoires. Et là il affronte un symbole américain. Il l'avait déjà battu je crois le mois précédent. Enfin en tout cas le pay-per-view précédent. Mais de manière évidemment toujours controversée. Exactement. Exactement. On l'avait déjà évoqué avant dans l'antépénultième numéro. Et là donc il se retrouve à nouveau face à Rusev. Champion des Etats-Unis. Bien sûr. Oui oui. Et Rusev ça c'est l'une des plus grandes entrées de l'histoire de WrestleMania sur son char. C'était vraiment exceptionnel. Mais alors là pour le coup vraiment exceptionnel quoi. Vous l'aviez vu durant la journée ? Enfin je crois pas. Non non non. D'ailleurs c'est de se demander où est-ce que tu caches un char. Mais non mais c'est vrai. On l'a pas vu. Après tu traînes pas forcément tant que ça dans ce coin là. Parce que t'es jamais à l'abri qu'il y ait des rehearsals, des essais pyrotechniques. Et Dieu sait que la pyrotechnique ça fait du bruit. Et c'est dangereux. Donc on squatte rarement dans ce côté là du rideau. Tu vois ce que je veux dire. On peut aller gorillaz chercher dans le truc. Tu sais on avait parlé de l'armoire Louis XVI. La commode. La commode Louis XVI. Chercher des bonbons et ce genre de truc. Ou chercher le dernier déroulé du show pour avoir le bon ordre des matchs qui seront diffusés pour se préparer dans ces notes. Mais sinon on squatte pas trop au sol. Tu vois au niveau de la rampe. Parce que le char il est arrivé au niveau du sol. Oui. La rampe c'est surélevé. Parce que c'est là qu'ils font les essais pyrotechniques. T'as beaucoup de câbles. T'as beaucoup de caméramans. T'as beaucoup de techniciens. Et moi en toute honnêteté aussi j'avais toujours peur un peu de gêné. Parce que tu sais pas où tu peux mettre les pieds. Tu sais pas ce que les mecs vont faire. Parce qu'il y a des engins de chantier aussi. Donc c'est... Il faut éviter de déranger quoi. Voilà. Tu vas pas... C'est là où tu trébuches sur un câble. Boum. Je sais plus. C'est dans ce show là. Non. C'est dans un restaurant plus vieux. Où les lumières s'éteignent. Et là le rumeur veut que ce soit un mec qui est branché son téléphone sur une prise. Ah là j'avais pas entendu ça. C'est une vieille rumeur. Je sais pas si c'est vrai ou si c'était juste une blague. Mais voilà. C'était pendant un match féminin avec... Avec... Comment il s'appelle ? Notre ami Snoop Dogg à l'extérieur du ring. Tout d'un coup les lumières s'éteignent. Et le ring est dans le noir. Je le rappelle pas. Bon. C'est marrant. Bon bref. T'as un peu peur que ça t'arrive. Mais donc voilà. Et John Cena arrive. Je me souviens pas particulièrement de son entrée. Donc John Cena en fait qui a toute une vidéo qui représente l'histoire des Etats-Unis avant. Donc là on est vraiment dans Etats-Unis contre... C'était presque un remake de Rocky IV. Drago contre Rocky. L'épisode où Apollo Creed décède. Et oui. D'ailleurs Lana joue parfaitement cette blonde. J'ai oublié son nom. Qui joue dans Rocky IV. Qui est la campagne de Drago quoi. Et oui. Je vous en prie. Non non j'allais dire ton avis sur le match. Bah franchement moi j'en garde un plutôt bon souvenir en général. De toute façon les matchs de Cena sont plutôt bons. C'est sûr que ça dépend forcément des adversaires. Je viens de revoir récemment John Cena, Baron Corbin. C'était pas la grosse joie j'avoue. Baron Corbin malgré tout mon amour que je lui porte. N'avait pas réussi à sortir le meilleur de John Cena. Mais là Rousseff, Cena ça matchait plutôt bien. Donc non le match est bien. J'aurais préféré que Rousseff gagne. Bien sûr. Mais voilà. Cena gagne. Héros des Etats-Unis. Vive l'amour. Voilà c'est ça. Ça représente très bien John Cena. On enchaîne. Alors juste entre temps. Est-ce qu'il n'y a pas le segment. Il me semble si. Juste avant le match suivant. Il y a le segment Rocky. Il y a. Stéphanie McMahon et Triple H. qui viennent sur le ring. Pour. Tout à fait. Se gausser. D'avoir fait péter le record de public. Exactement. Et ils sont en train de dire. Oui. De toute façon tout ça n'aurait pas pu se faire. Un tel record n'aurait jamais été possible sans. On imagine qu'elle s'adresse à l'univers de la WWE. Ou pourquoi pas aux superstars. Ou je ne sais qui. Sans l'autorité. C'est nous. Grâce à nous. Que tout ça. C'est fait. Tout ça. Et puis. If you smell. What the rock. Is cooking. Et en effet. Boom. Le rock qui débarque à Santa Clara California. Explosion de joie. Evidemment. C'est toujours un bonheur de voir le rock à Santa Clara. Cette entrée. Et ce. Si Razor Ramon. Is using machismo. Le rock. Is using charisma. Quoi t'as jamais vu. T'as jamais vu le rock. T'as jamais vu l'entrée du rock. Je te calme là. J'ai jamais vu l'entrée du rock. Ok. Sérieux. Je rêve. C'est là que je me rends compte que je suis vraiment privilégié. Je rêve de vivre ça quoi. Bah oui. J'ai peur que ce soit un petit peu tard. Je sais. Ça arrivera encore mais. Mais c'est pour ça que là ces années j'essaie vraiment de faire en sorte de ne pas rater WrestleMania. Car il peut toujours arriver en surprise quoi. Mais WrestleMania Hollywood l'année prochaine ça paraissait être sûrement une bonne opportunité. Bah là c'est mal barré pour le moment pour qu'on puisse y aller donc. Bah voilà. Là le rock est là. Boum. Et ce qui est un peu couillon c'est que sa maman et sa fille étaient au premier rang. Et souvent quand maman et sa fille Simone. Oui ça va dire qu'il est dans le coin. Bah voilà c'est qu'il est dans le coin. Il y avait des rumeurs il me semble mais c'était pas confirmé. Autant pour WrestleMania 30 ça se savait plus ou moins qu'il serait là tout ça. Autant là WrestleMania 31 on savait pas trop trop. Donc il débarque et c'est énorme festivité. Et il y a cet échange donc verbal entre le rock et l'autorité. Stéphanie McMahon claque le rock au centre du ring. Et le rock comme tout le public avait repéré au premier rang 4 jeunes femmes. Dont je ne connais que 2. En fait les 2 autres je les connais aussi mais j'oublie toujours leur nom. Les 4 Horsewomen du MMA. Ronda Rousey et Shayna Baszler il me semble qu'elle était là aussi. Jessamine Duke et Marina Shafir. Exactement Jessamine. Jessamine c'est un prénom qui joue. J'ai eu du mal aussi la première fois à mon souvenir. Oui parce que tu n'entends pas ça tout le temps. Et donc voilà le rock se dit bon attends Stéphanie. Moi je suis un gentleman je ne vais pas m'occuper de toi. Mais il y a quelqu'un d'autre qui peut s'occuper de toi. Et il fait venir Ronda Rousey dans le ring. Stéphanie mais ce que tu ne sais pas c'est qu'on est potes. C'est moi qui les ai invités c'est pour ça qu'elles sont là. Tout ça. Et puis finalement je crois Ronda Rousey qui ne s'en prend pas à Stéphanie mais s'en prend à Triple H. Ah et oui elle menace aussi Stéphanie de lui porter sa célèbre ici mais légendaire clé de bras. Donc voilà première vraie apparition de Ronda Rousey à la WWE. D'ailleurs on se dit et j'imagine que c'était ce qu'ils avaient en tête que l'année suivante ce serait le rock et Ronda contre l'autorité. Et qui finalement n'aura pas lieu puisque le rock ne sera pas là il sera remplacé par Kurt Angle. Non mais Ronda Rousey là franchement elle avait tout bien fait. Moi je me souviens j'avais vu ce segment. J'adorais Ronda Rousey à la base déjà parce que bon je l'avais déjà dit j'adore l'UFC. Je suis fan d'UFC et à ce moment là elle était méga dominante. Il faut savoir que depuis beaucoup de personnes ont critiqué son run à l'UFC. En disant qu'en fait à la base à l'époque si elle était tellement forte c'est parce qu'il y avait un manque de concurrence. On en a fait apparemment une méga tête d'affiche mais elle était... Oui mais ça me paraît aussi normal finalement parce que c'était... Ceux qui disent ça sont un peu naïfs je pense parce que je n'y connais rien en MMA ou même en boxe. Mais enfin c'est l'histoire de la boxe et du MMA. C'est quand tu veux faire d'un mec un gars mythique et un champion. Tu lui files certes du menu frottin mais du menu frottin suffisamment bon pour faire illusion, pour le faire grandir, pour faire grandir la légende. Mike Tyson c'était ça, aujourd'hui en France Tony Yoka c'est ça. Ses premiers matchs c'était des très petits noms oui. Mais voilà on lui donne des mecs dont on sait parfaitement qu'à part d'un accident terrible il va le gagner le match. C'est simplement effectivement pour que le mec puisse se montrer et faire grimper un peu sa cote quoi. Mais c'était un peu ce qu'ils ont fait apparemment avec Grand Arrosy au départ. Mais bon les fans de catch fumaient bien parce que déjà cette époque avant de venir à la WWE, elle venait plusieurs fois au show PWG. Donc dans le public... Mais elle est fan de catch depuis le gamine. Elle était vraiment fan de catch il faut le savoir. Elle allait voir des shows indépendants et tout. J'ai commencé à regarder, je ne savais pas qu'il existait. Il y a quelques jours de cela je me suis un peu perdu sur Netflix comme ça je cherchais des trucs. J'ai commencé, j'ai voulu chercher des trucs sur Andy Kaufman aussi un rapport avec le catch. Puis je suis tombé sur un documentaire sur Ronda Rousey. Ma carrière dans les yeux de mon père. Sur Netflix ? Tu ne le connaissais pas non plus. Et il est vraiment... Je n'ai pas encore regardé en entier mais la première partie que j'ai regardé est vraiment exceptionnelle. En fait on découvre que déjà elle est morte quand elle est née. Ronda Rousey, ils ont dû la réanimer. Donc déjà premier truc... Premier combat. Premier combat oui pour vivre déjà. Et ce qui fait qu'elle a eu beaucoup de problèmes ensuite physiques et entre guillemets mentaux. Elle a parlé tard, elle a parlé qu'à l'âge de 6 ans. Et elle avait beaucoup de problèmes pour s'exprimer. Et à tel point que quand elle était gosse... Bon je vous spoil un peu. Elle dit à sa maman quand elle était petite. Maman je suis bête. Parce qu'elle avait des soeurs. Elle a 3 ou 4 soeurs. Et ses soeurs s'exprimaient parfaitement. Mais elle, elle n'arrivait pas à parler. Et l'un des premiers exemples qu'elle dit... Quand on me demandait ce que je voulais pour Noël. Je dis que je voulais une figurine bowling. Et il n'y a que mes soeurs qui comprenaient que c'était que je voulais la figurine de Hulk Hogan. Parce que voilà, elle était déjà fan de Catch. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais elle avait du mal à sortir des mots. Parce qu'elle avait été un peu traumatisée par... Parce qu'on ne sait pas mais... Les gens qui sont dans la médecine ou autres savent. Mais nous, en tant qu'être humain normal, on ne sait pas forcément que quand les enfants ont une naissance compliquée. Ça peut avoir des répercussions plus tard dans leur vie. Et c'était le cas pour Randa Rolosi. Et on découvre après qu'elle était extrêmement proche de son papa. Qui justement l'a soutenue. Lui a dit qu'elle pourrait faire tout ce qu'elle voulait dans la vie. L'a aidée à développer sa parole. Puisqu'elle avait du mal à s'exprimer au début. Puis malheureusement, après, son papa est décédé. Et c'est là qu'elle a commencé à vouloir un peu suivre les traces de sa maman. Sa maman qui était la première championne du monde, je crois, américaine de judo. Ah, tu ne savais pas ? Ça, je le savais avant le reportage. Je savais qu'elle avait une famille qui était dans le judo et qu'elle même, du coup, elle a fait du judo. Non, sa maman est l'une des plus grandes judokas de l'histoire du judo américain. Et au début, Randa Rosy était dans la natation. Mais finalement, elle va suivre les traces de sa maman et se mettre dans le judo aussi. Et le reportage commence par Jean Lebel, dont Daniel Bryan fait souvent référence, qui est un roi de la soumission, qui explique comment il a découvert un jour Randa Rosy qui est arrivé dans son centre d'entraînement pour le MMA avec sa maman. Et voilà, elle a dit, voilà, je voudrais... Elle venait d'être médaillée aux Jeux Olympiques. Je crois qu'elle a chopé la médaille de bronze, je crois, ou d'argent, je ne sais plus. Et elle voulait s'entraîner au MMA, quoi. Et les mecs l'ont un peu regardé de haut et très vite, ils ont compris que non, ils avaient... Elle va vous péter la gueule ! Voilà, ils avaient affaire à quelqu'un qui était parti pour réussir. Mais tout ça pour dire qu'elle est fan de cash depuis Garmin et que, voilà, quand elle était gosse, elle voulait la truc de Hulk Hogan. Ok, et donc reportage à avoir sur Netflix ? Randa Rosy, in the eyes of my dad, un truc dans le genre, enfin voilà, dans les yeux de son papa. Donc première apparition à WrestleMania 31 pour Randa Rosy. Pour rappel, son match, son premier match, donc par équipe, le match mixte, aura lieu à WrestleMania 34. Donc au final, ça aura mis trois ans. Les négociations, elle aura eu son match à WrestleMania 34. On passe aux deux derniers matchs de la carte. Tout d'abord, The Undertaker contre Bray Wyatt. Donc Bray Wyatt y avait envoyé quelques petites vignettes les dernières semaines. On ne savait pas trop de quoi il parlait, mais en fait, il visait The Undertaker. Il voulait son match contre, voilà, la bête. La personne qu'il est plus ou moins censé remplacer, on va dire, d'une certaine manière, dans le sens où Bray Wyatt est censé être ce nouveau personnage mystique. Oui. Donc, en tout cas, pour lui, encore une fois, j'ai envie de dire, voilà, pour lui encore une... C'est comme l'année dernière, il est super bien mis en avant. Car l'année dernière, il affrontait John Cena. Cette année, il affronte Diane Dantaker. Quelle carrière, quoi. Quand t'es un... Pas un jeuneau, mais c'est les débuts de carrière, quoi, de Bray Wyatt. Sauf que malheureusement, il enchaîne les deux années avec une défaite. C'est ça. C'est... C'est presque l'inverse de ce que... Finalement, du Taker. Parce que le Taker WrestleMania 7, c'est Jimmy, Superfly, Snooker, Main Eventer du premier WrestleMania. Légende vivante. Évidemment, très controversée. On a tous vu, d'ailleurs, j'en profite aussi pour rappeler que les Dark Side of the Rings sont actuellement diffusés en France. Donc, pour tous ceux qui ont My Canal, ils sont disponibles en replay. Ainsi que les After Dark. After Dark, je crois. Oui. C'est le petit talk show ensuite. Mais voilà, les Dark Side of. Oui, Jimmy Snooker, très controversé, évidemment. Que s'est-il passé ? On est sûr de rien. Mais voilà. Ce n'était pas un gentil monsieur, visiblement. Ou en tout cas, pas toute sa vie. Mais quoi qu'il en soit, voilà l'Undertaker. Bah, Snooker, Roberts, Jake Dasnake Roberts l'année suivante. Là, on est à WrestleMania 8. Donc WrestleMania 9. Comme ça laisse. Soit. Ok. Mais bon, il le bat. Et encore, par disqualification. Mais bon. Mais tout ça pour dire... Parce que WrestleMania 10, il n'est pas là. Non, non. Vu que Rumble... Ah oui, il est écrasé par toutes les potes de Yoko. Exactement. Et Bray Wyatt, c'est l'effet contraire, quoi. Il affronte Sina Hyper. Il affronte l'Undertaker Hyper. Hum. Non, c'est ça. Et tu vois... Enfin, j'en avais déjà un peu parlé dans la cloche où j'expliquais. Bah, à ce moment-là, les légendes, elles avaient ce rôle. Elles avaient compris qu'elles avaient ce rôle. Elles avaient eu leur main event, etc. Donc là, elles devaient perdre. C'est ce que toutes ces légendes ont fait pour dire Undertaker. Aujourd'hui, je trouve que cette chose a été perdue. Malheureusement, les légendes veulent rester au top encore. Non, mais je ne crois pas que ce soit les légendes. C'est pas forcément les légendes. C'est pas forcément les légendes. On en a déjà parlé. Je crois que c'est l'air du temps. C'est que le problème... On aime ce côté nostalgie, etc. Comme disait Coluche, il suffirait que vous ne les achetiez pas pour que ça ne se vende plus. Et oui, mais c'est par là que ça commence. C'est l'offre et la demande. S'il y a de la demande, on te l'offre. Enfin, c'est ça le truc. C'est que si vous en voulez, on vous le donne. On vous le fait payer pour. Et les gens veulent du Undertaker. Donc, on le fait gagner. Les gens veulent du Sina contre Rousseff. Parce que c'est pareil, on en a parlé il y a deux récemment de ça avec le 29. Si M-Punk bat l'Undertaker et si Lesnar bat Triple H, comment ça peut se goupiller ? Et bien là, imagine Rousseff bat Sina et Bray Wyatt bat Undertaker. Comment leur carrière... Bim ! Nouvelle génération et c'est lancé quoi. Mais voilà. Diener Taker qui a battu Bray Wyatt, s'en a fait le deuil. Bray Wyatt malheureusement qui... Oui, il loup plus coche là. Deux ans de suite, on se dit, ça commence à sentir un petit peu le roussi. Et bon, on passe enfin à ce Main Event. Ça fait deux, trois épisodes qu'on le hype ce Main Event, mais parce qu'il nous a tellement marqués. Il nous a tellement marqués. Et j'imagine même pas ta réaction... C'est gigantesque. Non, vraiment. Et c'est des moments... Là, encore une fois, c'est des moments à vivre. L'entrée de Rousseff fait partie des trucs qui sont restés gravés parce que c'est vraiment... Je vous l'invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à voir ça, à regarder le match après. Evidemment, ça ne coûte rien. Mais l'entrée de Rousseff, c'était sur place, ça te reste gravé à vie. Tu ne peux pas oublier ce truc. Même s'il perd derrière, ce n'est pas grave. L'entrée, c'est un spectacle en soi. Mais ce match, effectivement, c'est une tension tellement folle parce que tu te dis... Roman Reigns, il va peut-être gagner. Et c'est peut-être là aussi où je me dis que la WWE a peut-être commis une petite erreur avec Reigns ce soir-là. Parce qu'on le sait, Reigns, les gens n'en veulent pas. Il gagne le Rumble, il est sifflé, tout ça. Mais pendant le match, il se fait tellement péter la gueule et tellement il fait « vas-y, donne-moi plus, donne-moi plus » que le public commence tout doucement à se retourner. Et Reigns commence, dans mon esprit, dans mes souvenirs, à regagner le public. Et je pense que si ce soir-là, il gagne le titre, je pense qu'il avait gagné le public. Parce que le match était parfaitement construit dans le sens où Lesnar, lui, marche dessus quasiment du début à la fin jusqu'à ce qu'il commence petit à petit à revenir. Et vraiment, on sent dans le public, au début, ce sont des sifflés. Et petit à petit, le côté badass de Reigns qui se fait piétiner mais qui dit « non, j'en ai rien à foutre ». Tu ne t'en souviens pas ? Pas à ce point-là. En fait, si, je m'en rappelle. Mais le truc, c'est que surtout, ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'ils ont refait exactement la même chose à WrestleMania 34. Le main event de WrestleMania 34, c'est Brock Lesnar qui démonde Roman Reigns pendant 20 minutes. Il perd. Sauf que voilà, à la fin, on pensait qu'il allait se réveiller. Mais à WrestleMania 34, ce qui est marrant, c'est que par contre, la foule ne se met pas du tout de son côté. Non, parce que c'est trois ans plus tard. Les gens arrêtent de regarder le match et les ballons, etc. parce qu'on s'en foutait. Donc là, c'est marrant qu'à 31, ça allait marcher. Ça aurait pu marcher. À 31, j'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. Il faudrait le revoir. Encore une fois, je l'ai commenté il n'y a pas longtemps et j'ai eu ce sentiment dans mon casque. Mais c'est différent parce qu'on est à la maison. Donc, on entend moins bien le casque, on entend moins bien le son du show et tout ça. Donc, mais je suis quasiment sûr que ça aurait marché. Parce que petit à petit, il commence à vraiment à passer pour un badass dur à cuire qui est prêt à encaisser. Et je crois qu'il l'avait dit même la veille dans l'interview. Il disait, ouais, moi, je sais que je ne suis pas le favori. Ça va être super chaud. Il va me détruire. Mais je suis prêt. Je suis là. Je vais tenter le coup. C'est le match de ma vie. Et c'est vrai, c'est le match de sa vie. C'est le main event de WrestleMania. Il y a son papa au premier rang. C'est ouf, quoi. Et en plus, ils sont de la Californie. Il est annoncé de Pensacola, Florida. Mais je crois que, si je ne me trompe pas, les Samoans sont plutôt côté la Californie. Ah, je ne sais pas exactement. La famille Samoane. En tout cas, voilà. Il est dans le main event de WrestleMania. C'est le plus gros match de sa vie. Et il se fait péter la gueule. Mais il est là. Il n'abandonne pas. Il se dégage. Il continue à cacher. Et je crois que c'est là qu'il lui dit, suplexity, bitch. C'est dans ce WrestleMania-là que Brock Lesnar le dit. Donc, il y a quand même le côté cool de Lesnar. Mais Reigns commence à devenir cool, le truc. Et puis, il commence à revenir. Et puis, tout d'un coup, il n'y a pas encore le burn it down. Mais la musique de Rollins retentit dans cette salle. Et là, ça s'enflamme de ouf. Il commence enfin à faire nuit. On a vérifié tout à l'heure. Parce qu'on se disait, mais quand est-ce qu'il fait nuit dans ce show ? Là, il commence enfin à faire nuit. Et Rollins qui arrive pour le sprint de sa vie. Il utilise sa mallette. Le stat exulte. C'est une première. Ça ne s'est jamais fait. La mallette a été utilisée de mille manières. Mais jamais de cette manière-là. Et plus jamais d'ailleurs de cette manière-là. En plein match. Combat triple menace. Bon, il ne bat pas Brock Lesnar, si je ne me trompe pas. Il bat Reigns. Ça, j'en suis quasiment certain. Donc, voilà. Utilisation de la mallette. Je crois qu'il y a un dernier spear. Le match continue un petit peu quand même. Mais ils font aussi fausses... On se dit, c'est loupé, truc. Non, ça ne dure pas non plus 20 minutes. Mais ça ne dure pas quelques secondes. Et puis, Corp Storm sur Reigns. Un, deux, trois. Explosion dans le stade. Rollins qui gagne. Il retourne le long de la rampe. Feu d'artifice derrière. Le titre, ça y est. Mr Money in the Bank. Mr WWE Heavyweight Champion of the World. Et boum, le public. Je viens du postionner à la gueule. J'ai fait une Nakamura. Et le public est chaud. Et puis, tu finis à WrestleMania sur une explosion gigantesque de joie. Enfin, tout le monde est content. Je pense qu'encore une fois, Reigns... Ils ont manqué un truc là avec Reigns. Les gens auraient sans doute explosé. Peut-être moins. Mais ils auraient explosé quand même. Mais voilà. Rollins, c'était ouf. C'était la fin parfaite. C'était vraiment exceptionnel. C'était... On ne s'y attendait pas quoi. Rollins, pour nous, c'est bon. Il avait perdu... Comme tu l'as dit, c'est tellement bien joué. Faire perdre le match comme ça au début de show. Ce qui fait que tu n'y penses même plus. Et quelques matchs plus tard, Rollins qui vient encaisser lors de... Ça doit être tellement beau pour un catcheur quand on dit tu vas encaisser lors du main event de WrestleMania grand. Oui. Parce que toi, tu arrives à WrestleMania... Enfin, ce n'est pas toi la tête d'affiche. Donc, ce n'est pas construit sur toi. Mais tu sais qu'à la fin du show, on va se souvenir de toi quoi. C'est quand même un moment incroyable. Et au final, oui, les fans seront très très contents. Non, non, mais là, tu ne peux pas... Après, c'est ça qui est beau aussi dans le catch. C'est que si tu construis bien ton show, et là, c'est le cas, WrestleMania 30, c'était le cas aussi, tu peux avoir des... Et tu dois avoir un ventre mou un petit peu qui permet aux gens de respirer. Parce que sinon, les gens sont épuisés. Et c'est ce qui peut-être créera un peu des problèmes dans la suite. Avec les WrestleMania plus longs, c'est qu'au bout d'un moment, les gens donnent de l'énergie. Et au bout de 6 heures, 7 heures, tu n'as plus beaucoup d'énergie. Et en plus, selon la température du côté de New York, ça a commencé à cailler au bout d'un moment. Donc, voilà. Là, construction parfaite. Tu commences par un boom avec Daniel Bryan qui gagne le match de l'échelle. Tu continues par du bon avec Horton Rollins. Triple H, Sting, qui est plutôt beau à vivre en live. Et Jelly Page, un peu déception. John Cena, Rousseff, sympa. Le segment avec le rock et l'autorité. Ça a un truc bien, mais c'est un peu long quand même. Rock, on sent qu'il a pris son temps quand même. Je crois que ça a duré bien 20-25 minutes. Peut-être parce que Triple H était dans le segment, donc il voulait... C'est possible. Non, mais je crois que c'est le rock. Je crois que c'est le rock qui a vraiment pris bien son temps. Mais il a le droit. Mais voilà, la construction du show parfaite. Tu termines sur un truc énorme. Et moi, je me souviens vraiment. On s'est retrouvés ensuite dans le bus. On était arrivés chacun de notre côté. Mais à la fin du show, on est repartis tous ensemble dans le même bus. Mini bus. Ce n'est pas un bus gigantesque. Et je me souviens, voilà, avec Ackman, l'Allemand en short au début du show. Comme on était fous, tu vois. Oh, purée, la mallette. Show de fou, show de fou, tu vois. Moi, je me disais qu'après WrestleMania 30, je ne pourrais pas vivre ce WrestleMania 31 de la même manière et de manière aussi excitée et de manière aussi fou. Mais si, quand tu finis par un truc pareil, tu es fou, tu es excité, tu es heureux. Tu te dis, putain, j'ai vécu ça. Je l'ai commenté en direct. Vous, vous étiez certainement avec nous sur AB1. On était en TT toute la journée derrière. Enfin, on a vécu un truc ensemble de ouf, quoi. Des moments qu'on n'oubliera jamais, évidemment. Donc, après, tu te retrouves dans un bus. Tu es surexcité. Tu es vraiment heureux, quoi. C'est le bonheur total. Nice, nice, nice. Et ta faim, aussi. Moi, j'ai toujours la dalle. Là, on n'avait pas encore compris la technique qu'on comprendra plus tard. Retourner au catering, prendre des trucs, des petits trucs, tu sais, comme au kebab. Enfin, chez nous, on dit les donneurs. Mais à Paris, le reste de la France, je crois, vous dites kebab. C'est donneur-kebab, mais en vrai, nous, on dit donneur. Oui, où tu remplis de bouffe et après, tu emmènes à l'hôtel pour manger. Parce qu'on est aux Etats-Unis, mais tout est fermé. Oui, là, de nouveau, galère après. Je m'en souviens. Franchement, je ne me souviens pas. Pour le prochain épisode, on avancera, évidemment. Mais entre-temps, tu demanderas peut-être à Dim et à Colby si c'est après le show Maroon 5 et tout. Parce que je crois que je les ai vus après le show. Ce n'est pas épique, je vous dis tout de suite, mais c'est une petite soirée sympa. Je me demande si on n'avait quand même pas trouvé un resto parce qu'il s'était terminé tôt. Vu que c'était sur la côte ouest, c'est ça peut-être. Il s'est terminé plus tôt parce que sur la côte ouest, si tu veux présenter pour la côtesse, il y a plusieurs heures de décalage horaire et le reste du monde aussi. Donc, tu te fais commencer très tôt. Voilà pourquoi il a fait jour très longtemps. Et je crois que le show s'était terminé peut-être à 21h ou 22h grand max. Ce qui fait que tu avais encore des restos ouverts à Santa Clara et qu'on a pu dîner, il me semble. Mais voilà. Donc, en tout cas, énorme retour où tu es vraiment aux anges, tu es surexcité. Et puis, tu te dis putain, de WrestleMania quoi. Quand je pense que j'ai failli louper. Quand je pense que je ne me suis pas réveillé le matin pour prendre mon avion et que finalement, j'ai encore vécu tout ça. Vous voyez Philippe tout seul ? Comme ça. Bah, vous imaginez Philippe commenté Ressa Mania tout seul. J'aime beaucoup Philippe, mais je ne suis pas sûr. Mais on reprendra donc la semaine prochaine, le lendemain, parce que j'imagine que tu étais avant. Il faudra qu'on vérifie. On vérifiera. En tout cas, sûr et certain, si c'était prévu dans notre voyage, oui, j'y suis allé. Parce que, comment dire, là, je n'ai pas fait la fête toute la nuit. Le lendemain, j'étais frais et dispo. Je sais qu'on a encore tourné des vidéos. Je crois que le lendemain, on a tourné des vidéos justement pour les catch-off. Des vidéos, la présentation de chaque interview. Donc, nous, on est à table avec le truc. Et si, vous vous rendez compte si on rencontrait Daniel Bryan et boum, on passe l'interview de Daniel Bryan. Forcément, on a dû le faire après les interviews, parce qu'on ne savait pas avant qui on allait avoir. Donc, je crois qu'on a fait ça le lendemain de Ressa Mania, en se promenant dans les rues. Les jolies petites rues, il faisait beau. Enfin, voilà, on est heureux, petite ville tranquille. La vie est magnifique, quoi. Donc, si l'euro du lendemain s'est passé prêt et qu'on était prévu d'y aller, ce qui n'est pas forcément sûr, mais on y est sans aucun doute allé. On se retrouve la semaine prochaine pour savoir ce qui s'est passé le lendemain de Ressa Mania 31 avec The Authority, Ced Rolins maintenant qui a le titre, et cette fin de Ressa Mania 31 qui était vraiment monumentale. Comme d'habitude, n'oubliez pas de partager la vidéo, parce que vos partages nous aident beaucoup depuis que vous partagez. Il y a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues. C'est vrai. J'ai vu un message magnifique qui ressort de quelqu'un qui avait grandi sur les forums RTL9 qui vient juste de redécouvrir, qui vient de découvrir la chaîne, et qui disait, ben voilà, vous êtes en train de raconter toute mon enfance, toute mon adolescence, etc. Et ça fait plaisir de lire ce genre de message. C'est très vrai. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et Christophe, encore une fois, merci pour ce récit de Ressa Mania qui est quelque chose unique. Pas trop long ? Tu me confirmes ? Non, non. Ça serait un peu plus long. Mais c'est bien parce qu'il y a des personnes qui nous ont demandé sur Twitter, vous ne pouvez pas faire plus long ? J'avais envie de leur dire, ben on fait déjà 1h30. Oui. Là, ça va partir dans 2h, 3h. Ça serait un peu les seigneurs des anneaux et tout. Donc bon, ça va être compliqué. En tout cas, je m'associe à Ali pour vous remercier également. Je te remercie toi Ali. Merci. Rassurez-vous donc, on se retrouve dès la semaine prochaine. Si Dieu le veut, comme disait Edouard Carpentier, bien sûr. Et on vous tient rapidement au courant pour le live. En espérant que vous serez extrêmement nombreux à nous rejoindre pour ce live, qu'on espère un petit peu festif. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. N'oubliez pas les rendez-vous AB1, ABXplore, la chaîne, l'équipe. C'est vrai, cet été le samedi, c'est un peu plus tard. Parce qu'il y a Ligue des champions, parce que le foot a manqué. Malheureusement, le foot est le sport numéro 1 en France. Le LAW ne peut pas combattre contre le foot. Non, mais bon. On a encore pendant quelques semaines les prime time le dimanche. Profitez-en. Après, ça va disparaître, mais on espère revenir pour des trucs spéciaux. On croise les doigts. Pour l'instant, rien de neuf. Je voulais quand même le préciser. Je vous embrasse très fort Ali. Je t'embrasse également. A la semaine prochaine, si Dieu le veut. Comme disait Edouard Carpentier, bisous à tous.